Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération Famille, votre nouveau magazine d'information. Dans chaque émission, nous aborderons un phénomène de société et ses conséquences sur la famille, toutes générations confondues. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette émission à un fléau social qui détruit sur plusieurs générations des familles entières la violence conjugale. Les chiffres sont alarmants, en constante augmentation, et aujourd'hui en France, tous les deux jours et demi, une femme décède sous les coups de son conjoint. Alors, pour être au plus proche de cette réalité, nous avons suivi pendant des semaines des victimes de violences, nous avons vécu le déroulement d'un procès d'assises aux côtés de la famille d'une victime, et nous avons accompagné le quotidien des policiers d'une brigade de protection des familles. Puis nous nous retrouverons ici, en plateau, place à la parole et à l'émotion en compagnie des témoins du documentaire, avec des experts et d'autres reportages pour apporter des solutions concrètes. Tout de suite, voici l'enquête de Céline Desteve, une production Tony Comity. Il s'est levé, il a tiré, il m'a dit, je suis capable de te mettre une balle dans la tête, tiens. Et c'est parti comme ça. Il a tout cassé dans la maison, j'ai gardé des photos. Ça, c'est ce qu'il a cassé dans la maison. Tu lui remettes une bonne ? T'es sûr que c'était une gifle ? Tu regrettes pas ? Non, je regrette pas. C'est au contraire, je vais le rajouter. Attends, je vais la croiser. Attends. Tout allait bien. Pendant deux, trois mois, ça s'est bien passé. Et après, c'est là que j'ai commencé à me prendre des coups pour rien du tout. Après, il commençait à être vulgaire envers mon fils. Après, il tapait dessus aussi. J'ai eu le droit de sortir, rester enfermé chez moi. Viens, viens ta mère, viens, 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 viens. Je n'arrive pas à l'oublier, en fait. Toujours, je retombe dedans. Il a commencé par la giflée. Ensuite, ça a été les coups de poing. Il a mis des coups de tête, des coups de pied. En l'insultant, il y a une phrase qui m'est restée. Il a dit, la mère de mes enfants doit être une colombe et non une pute. Ce matin, pour cette famille, c'est l'aboutissement de deux années de douleurs et de larmes. Deux ans que Nathalie pleure sa fille aînée, morte après avoir été frappée par son conjoint. Elle s'appelait Aurélie. Elle avait 20 ans. Deux ans que Nathalie attend la condamnation du compagnon de sa fille pour sa violence meurtrière. Pendant trois jours, il va comparaître devant la cour d'assises pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il risque 15 ans d'emprisonnement. Depuis la mort de sa fille, Nathalie n'avait jamais revu le jeune homme. Pour elle, croiser son regard est insoutenable. Ce matin, famille et amis sont venus nombreux pour soutenir Nathalie et rendre un dernier hommage à Aurélie. Alors, que s'est-il passé lors de cette soirée tragique de mai 2007 ? Ce soir-là, Aurélie roule sur cette petite route du Jura. Elle se rend en boîte de nuit. A ses côtés, sa petite sœur, Aline. Aurélie était en train de conduire. Et elle a vu, à un moment, elle a vu des feux derrière nous. Donc, pour voir si elle était vraiment suivie, elle m'a dit, écoute, Aline, on va prendre la route, la petite bifurcation de gauche. Et ensuite, son ex-compagnon, il nous a doublés. Et là, il a tiré le frein à main, il est sorti. Et à ce moment-là, tout a commencé. Deux mois plus tôt, Aurélie a quitté son compagnon. Salim n'a jamais accepté la séparation. Surtout qu'Aurélie, depuis peu, a un autre homme dans sa vie. Cela le rend fou de rage. Il a commencé par la giflée. Ensuite, ça a été les coups de poing. Il a mis des coups de tête, des coups de pied. En l'insultant, il y a une phrase qui m'est restée. Il a dit, la mère de mes enfants doit être une colombe et non une pute. Et c'est une phrase qui m'est restée en travers de la gorge. Et je voyais Aurélie qui pleurait, les larmes, elles coulaient. Et plus elle pleurait, plus il lui mettait des coups. Il y a un moment, il a pris une bûche en bois. Donc ici, juste ici, il a donné des coups à Aurélie, à la tête. Donc moi, j'ai réussi à y enlever. Et pendant que je l'ai enlevée, il m'a frappée. Et pendant qu'il me frappait, Aurélie, elle a pu s'enfuir. J'ai juste eu le temps de voir la veste. Et Aurélie, elle s'enfonçait dans le bois. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. Trois heures plus tard, les gendarmes retrouvent son corps au pied de cette falaise. Dans sa fuite, Aurélie a fait une chute de 10 mètres. Peu après, la jeune femme meurt des suites de ses blessures à l'hôpital. La mort d'Aurélie, c'est la conclusion dramatique de 7 années de violences conjugales. À 14 ans, elle rencontre Salim, son premier amour et son premier amant. À 16 ans, elle tombe enceinte et donne naissance à une petite fille. Une autre naîtra deux ans plus tard. Des enfants que Salim reconnaît tardivement. Pendant toutes ces années, le jeune homme refuse de vivre avec Aurélie et de la présenter à ses parents. Aurélie, de son côté, se plie à ses moindres désirs. J'ai vu quand même un changement. Ma fille qui rigolait, qui était souriante et tout, et qui passe du jour au lendemain à ne plus se maquiller, à être isolée du monde, à ne plus avoir de téléphone. Il s'est sorti, c'était ses courses, emmener sa fille à l'école, ses parents, ses frères et soeurs, c'est tout. Elle n'avait pas d'amis, rien. Parce qu'il ne voulait pas, tout simplement. Il l'enfermait, voilà, c'était la maison, c'était lui, c'était les filles et ça s'arrêtait là. Enfermement, mais aussi insultes, gifles, coups de poing. La vie d'Aurélie devient un supplice. À l'époque, elle et sa mère sont voisines. Elles habitent dans une petite ville du Jura, dans cet immeuble. J'habitais au rez-de-chaussée et Aurélie habitait au deuxième étage. Donc, quand on entendait de la bagarre ou des coups, c'était beaucoup plus facile pour nous, pour monter vite, en courant, pour arrêter un petit peu tout ça. Il y avait toujours une de ses soeurs, de toute façon, qui dormait chez elle, pour pouvoir, au cas où, descendre me chercher un petit peu plus vite, quoi. Ou alors, on avait un code quand elle tapait dans le radiateur, donc ça réveillait tout l'immeuble, mais bon, je savais qu'il fallait que je monte vite. Le compagnon d'Aurélie n'hésite même plus à la frapper devant sa famille. Les fêtes de Noël tournent au cauchemar. « Noël 2004. Il a voulu taper sur ma fille devant moi. Il a commencé à lever la main sur elle. Donc moi, j'ai commencé à enlever ma fille de devant, mais bon, je suis contente parce que mon chien, à cette époque-là, il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a mordu. Il l'a chopé aux fesses, il l'a mordu. Il nous avait gâché notre Noël à tous. Tout le monde pleurait, tout le monde... Joyeux Noël, comme on dit. Toute la famille d'Aurélie tente de la protéger, en vain. Même Aline, sa petite sœur et sa confidente, ne parvient pas à lui ouvrir les yeux. J'ai dit comme tout le monde, comme toutes les personnes de la famille, j'ai dit Aurélie, il faut arrêter. Il faut arrêter, reste pas avec lui. Et bon, des fois, c'est ce que je dis tout le temps, l'amour rentre avec. Donc, elle était amoureuse, elle est restée avec lui malgré tout. Malgré le mal qu'il lui faisait, elle est restée avec. Mais je lui ai dit plusieurs fois de partir, d'arrêter tout et de s'en aller. Un amour qui va coûter la vie à Aurélie. Deux ans et demi après le drame, le procès commence au tribunal de Lonce-le-Saunier. Pendant la déposition du compagnon de sa fille, Nathalie s'effondre. Rien que quand tu prends la parole, tu parles d'Aurélie. Dire le prénom Aurélie dans sa bouche, je peux pas. Depuis deux ans, le jeune homme clame son innocence. Il accuse même la mère et la sœur d'avoir menti. Les débats risquent d'être tendus. Ils vont durer trois jours. Rouen, en Seine-Maritime. Une ville de 100 000 habitants, à l'atmosphère paisible. Pourtant, ici, l'année dernière, les policiers ont constaté 680 faits de violences conjugales. Coups, séquestration, harcèlement. À l'hôtel de police de Rouen, une brigade spécialisée dans les violences intrafamiliales a été créée en avril dernier. Chaque semaine, elle doit traiter des dizaines de plaintes pour violences conjugales. Dans cette brigade, trois hommes et une femme qui se sont portés volontaires. Ils ont été spécialement formés à l'écoute des victimes. Ce matin, une journée ordinaire commence pour la brigade. Les policiers doivent entendre une jeune femme qui les a appelées au secours la nuit précédente. Clarisse a 19 ans, elle est comptable. Son petit ami l'a séquestrée dans la salle de bain, humiliée et brûlée avec une cigarette. Il vient d'être placé en garde à vue. Bon alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il m'a dit, maintenant tu montes dans le lit, tu fermes ta gueule. Vous êtes allé dans le lit ? Comment ? Vous êtes allé dans le lit ? Non, je lui ai dit que j'avais envie de la boire et que j'avais envie d'une cigarette. Une cigarette, ok. Il m'a dit, mot pour mot, mets-toi à quatre pattes à poil et cherche mes clés. D'accord. On ne trouvait pas ses clés. Désolé, on a dit ce qu'il y a. On l'a dit. Tu voulais que tu veux la boire, quelque chose ? Non. C'est bon, ça va aller. La suite. Il s'allume une cigarette. Clarisse livre peu à peu les détails de son calvaire, avec de longues pauses. Le policier prend le temps de l'écouter. Mais des cris, venus du bureau voisin, vont venir perturber ce climat de confiance. De l'autre côté du mur, une autre affaire de violence conjugale. Les policiers doivent entendre un jeune homme qui a battu sa femme toute la nuit. C'est un toxicomane. Il est très agressif. C'est cool de votre brèche. Mais c'est ma femme, je ne l'ai plutôt pas, je n'ai eu le problème. Ta femme n'a pas de puce, tu n'entends pas toi, hein ? Non. Bon, pas un an. Non. Ah, regardez, regardez, voilà. Vous voyez là ? Vous voyez là ? Vous voyez là ? C'est de la faute, c'est de la faute. Ok, ok, ok. Voilà. Voilà. Alors ? Non, on s'explique. Nique ta mère, sale pull, dégage ! Ils n'ont pas vu. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de... Je pense qu'il va partir à travers la salle, hein ? C'est bonjour à ma copine, moi. Amène-la tout de suite, là. Je remarque que c'est 20 euros, moi. On va vous chercher là, moi. Hé, doucement, là, doucement ! Doucement, mes bras, là, je suis ennuyant, moi. Est-ce que vous voulez qu'on arrête deux minutes ? Le temps que se calme. Hein ? On va attendre deux minutes. Faut faire ton l'air. Non, mais c'est pas grave. Faut qu'on le conçoive. Il n'y a rien à faire avec un gros 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 gros. Il n'y a rien à faire avec vous. Il n'y a rien à faire avec vous. Attendez, vous allez me relâcher. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous croyez, je rigole ? La première heure, vous me relâchez, on va voir si je vais rigoler. Tu vas aussi, tu vas voir si je vais rigoler avec toi. Est-ce que je... Tu vas voir si je vais rigoler avec toi. Dégage, papa, avec moi. Tu vas baiser, tu vas bien baiser, espèce de fratage, moi. C'est toi, fils de pute, de n'asile de ta mère, la pute, tu vas voir. L'homme n'hésite pas à s'en prendre à la seule femme de la brigade. Quand on se retrouve face à quelqu'un comme ça, dans ma situation, j'ai réussi à un moment donné à me mettre à la place de la victime, à comprendre pourquoi elle avait aussi peur de lui. Parce que, même en tant que fonctionnaire de police, vu sa violence, son comportement agressif, sa haine, il y a des moments... Enfin, il y a un moment donné aussi, il est capable de tout. Et si on le lâche, il nous tue, il nous tue sur le coup. La victime de cet homme violent attend justement à l'accueil. Les policiers l'ont convoqué pour la confronter à son compagnon. Bonjour. Mais devant un tel déchaînement de violence, il risque d'annuler la confrontation. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y en est concernant votre procédure. Et puis, on va essayer de mettre tout ça à plein. Marie a 25 ans et son petit ami la bat régulièrement depuis 10 ans. Elle n'a jamais porté plainte jusqu'à une dernière agression en juin dernier. Sachez qu'il est, entre guillemets, enfermé. Et donc, par conséquent, vous êtes en sécurité. Le moindre problème reste à votre disposition. Et puis... Il m'attendait à être devant chez moi. Et je suis arrivée. Il est venu derrière moi. Il m'a fait rentrer chez moi. Il m'a mis que des claques dans la figure. Ça a commencé vers 1h30 du matin jusqu'à 4h30 du matin, comme ça. Que des coups. Il y a des joueurs, ça va, il est gentil. Mais il y a des joueurs, ils recontinuent ses menaces. Quel genre de menaces ? Ben, menaces de meurre. Insultes. Un peu de tout. Qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple ? Il y en a une qui me revient, c'est... Dis à ta mère qu'elle t'achète un cercle. Viens ! 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 Tu es sportif, tu sais ? Viens ! On lève, on les lunettes ! On lève ton fils de pute ! Mais coute ! Viens ! Qu'est-ce que tu fais ? Une audition ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Il descend au jaune ! Il me parle pas ! Il me parle pas ! Il descend pas au jaune, il me parle pas, c'est tout ! Qu'est-ce qu'il fait pour rester avec cet homme-là ? Très bonne question. Je sais pas. Ben, je vous dis, ça fait 10 ans que je le connais. Donc, mon premier petit copain... Voilà. Et je veux dire, il connaît... Ben, en 10 ans, il connaît un petit peu toute ma vie. Ouais, c'est ça, il les attache, quoi. J'arrive pas à l'oublier, en fait. Toujours, ben, je retombe dedans. Il parle, il parle, il parle, et moi, je le crois. Je retombe dedans, mais en fait, il y a rien qui change. Il reste pareil. Qu'est-ce qui vous a poussé à réagir ? Ben, parce que j'étais enceinte déjà. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que ça arrête, parce que sinon, il continuera toujours. À un moment donné, il faut dire stop. Vous êtes enceinte de lui ou... ? Non, je ne l'ai pas gardé. D'accord. Donc, il valait mieux agir tout de suite. On ne sait pas quoi, il est capable du pire. Je n'ai pas envie qu'un jour, on me retrouve... Je ne sais pas, mais... Le pire. Je vais imaginer le pire. Les craintes de la jeune femme sont fondées. Ce jour-là, son compagnon, dans un état d'agitation extrême, est transféré à l'hôpital pour examen. Une heure plus tard, il échappera à la vigilance des policiers et s'évadera. Depuis, il est activement recherché par la police. Pour le moment, il n'a pas cherché à revoir sa victime. En tout cas, n'hésitez pas, le moindre souci, vous me rappelez. Ou si vous avez des infos avant moi, ce qui se peut. À mon avis, il va essayer de prendre contact avec vous, comme il va le faire de toute façon, donc c'est sûr. Donc, n'hésitez pas. Ok ? Voilà. Bon courage. Et puis, à bientôt. Enfin, je ne perds pas dans les mêmes conditions. Au revoir. Le calme revenu, l'audition de Clarisse peut reprendre. Mais au moment de signer son dépôt de plainte, elle doute, comme la plupart des femmes battues. Quelles sont vos intentions aujourd'hui ? C'est le dépôt des plaintes ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de nos services ? Je ne sais pas comment expliquer. Je pense qu'il faut forcément quitter le problème et que ce ne soit pas rayé de la liste. Je ne sais pas si... C'est-à-dire ? Je voulais qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait ? Voilà. Et... Une non courante, c'est ça ? On appelle ça une non courante. Que s'il m'arrive quelque chose, ce soit le premier... Peut-être que ça va peut-être le faire prendre conscience de ce qu'il a fait ? De ? Le fait que vous soyez là et que vous ayez déposé plainte et que ça va peut-être lui dire stop là... Oui, c'est ça que je veux. D'accord. C'est ce qu'il va faire parce que je n'ai jamais fait le pas. Il est obligé de faire de toute façon, je peux faire ce que je veux, tu seras jamais capable de faire quoi que ce soit. Pour la brigade de protection de la famille, la journée continue. Au commissariat, les affaires s'enchaînent et les couples défilent de tous âges et de tous milieux. Ce que je veux, c'est la vérité. Les policiers sont plus que débordés. En un an, le nombre de plaintes a augmenté de 20%. Comme ce père de famille qui a frappé sa femme avec une paire de chaussures. Ou encore cette retraitée qui a battu son mari avec le tuyau de l'aspirateur. Il est 14 heures. Le jeune homme qui a brûlé Clarisse avec une cigarette est amené pour leur confrontation. Il a 20 ans, un visage d'ange et c'est sa première garde à vue. Vous vous dirigez vers la sortie ? Il vient de passer huit heures dans les geôles du commissariat. Il a eu le temps de réfléchir à ces violences de la nuit précédente. Ok, à tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure. Entrez, 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 entrez. Voilà, voilà, voilà. Asseyez-vous. Allez-y. Il va falloir trouver une solution. Si vous ne pouvez plus cohabiter... Mais si, on peut cohabiter ensemble. Ça se passe très bien. C'est juste que là, il a été téléphone. Moi, je crois que je vais continuer. Après, je suis reparti dans une violence parce que hier, j'ai craqué. Je suis retombé dans un truc. Après, je vais revenir dans une violence. Je te promets, je vais arrêter. Moi, il faut frapper de l'arrivée. Ok. J'ai pu rentrer sa plainte, c'est vrai. Monsieur, même si elle retire sa plainte, le projet des poursuites, c'est pas elle qui le décide. C'est pas nous qui le décidons, c'est le procureur. Moi, j'ai fait une connerie hier. Ça faisait beaucoup longtemps. Eh bien, on est bien d'accord que vous avez fait une connerie ? Ah oui, mais là... Quelles sont vos souhaits ? À la suite ? Ouais. Moi, j'ai envie qu'à... J'ai envie qu'à... J'ai envie qu'à se dire dans sa tête que j'ai compris, que je recommencerai plus. Que j'aurais vraiment compris, là. Ça me servisse moi. J'étais en carte à vue pour ça. Arrête. Franchement, je vous ai compris. Ça devrait être pire, même. Moi, je suis faux brodelle. Je peux pas. Je peux pas. Je garde deux fois. Et je sais que des fois, j'ai ce violon et tout. Mais... Moi, là, je sais. Je pense que l'événement déclencheur des larmes, c'est surtout quand ils se disent qu'ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur moitié, quoi. Je pense que c'est peut-être le style d'auteur aussi à l'appeler dix fois par jour, peut-être. Jalou. Jalou. Voilà. Jalou, possessif. Parce qu'il y a jaloux, jaloux. Allez-y, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Bon temps de journée. Au revoir. Au revoir. Finalement, Clarisse a maintenu sa plainte. Un mois plus tard, son ami a été condamné à six mois de prison avec sursis. Et en dessous de votre nom. Mais comme dans un cas sur deux, la jeune femme a finalement décidé de lui pardonner. Depuis, ils ont repris la vie commune. La robe d'avocate. Voilà, pardon. La robe d'avocate. Coralie avait déjà pardonné une fois à son mari pour des violences qu'il lui avait fait subir et pour lesquelles il avait été condamné. D'accord. Elle pensait que la page était tournée, mais le 13 avril dernier, à la suite d'une violente dispute, elle reçoit un coup de revolver dans la joue. Elle survit par miracle, mais elle est défigurée. Aujourd'hui, Coralie se rend au tribunal de Bobigny dans la banlieue parisienne pour le jugement de son divorce. Pour la première fois depuis l'agression, elle doit revoir son mari. Ok. On y retourne, c'est normal. On y retourne, un assuming un prêt. Parce qu'on devra pas se marquer. Il existe pas, il sait pas bon à l'aller-prix. Un vrai routine. Ce que s' piston il dit tel Il est emprisonné depuis le drame et doit être présenté menotté, entouré de policiers. Malgré cette protection, Coralie est terrorisée. Je n'ai pas envie de le revoir du tout. Je revois toutes les scènes dans ma tête. C'est cette angoisse. Puis j'ai toujours peur qu'il fasse quelque chose d'inattendu. Je ne pense pas qu'il le fera, mais j'ai toujours cette peur-là qui se lève. Il faut que je me ressoie, je ne me sens pas bien. Coralie est de plus en plus mal. C'est un pain de soupe que vous avez. Non, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais. Restez là, on prend un café, on prend des tronquilles. Coralie perd connaissance. Aussitôt, son avocate appelle les secours. Trop de stress, Coralie a fait une syncope. Elle ne pourra pas assister à l'audience. Son divorce, qu'elle attendait temps, est reporté à plus tard. Dernier épisode du calvaire qu'elle a vécu. Il y a six ans, Coralie pense rencontrer l'homme de sa vie. Un musicien âgé de 15 ans de plus qu'elle, doux et prévenant. Une union heureuse d'où naît un petit garçon en 2004. Mais au fil du temps, son mari lui montre un autre visage. Celui d'un homme jaloux et violent. Dans leur pavillon de banlieue parisienne, les disputes seraient devenues quotidiennes. Jusqu'au soir d'avril dernier, où il l'aurait menacée avec une arme. C'était suite à des disputes. Et il a été chercher le flingue dans la petite véranda qui était à côté. Il m'a menacée au front et sur la gorge. Et puis il s'est levé, il a tiré. Il m'a dit, je suis capable de te mettre une balle dans la tête. Et c'est parti comme ça. Le coup de feu, ça passait très rapidement. Et puis les secours sont arrivés. J'étais allongée par terre, là. Avec du sang partout. Enfin voilà, c'était l'horreur. Ça me fait quelque chose de revenir ici. À l'époque, Coralie ignore que son mari possède un revolver. Une arme qui l'aurait volée sur un chantier et dont il se débarrasse aussitôt après le drame. C'est chez le voisin, là, qu'il a balancé l'arme tout de suite après m'avoir tiré dessus. Et dans les deux minutes qui ont suivi, il a inventé l'histoire du rodéo, des jeunes qui faisaient du rodéo et que je devais maintenir cette version. C'était les jeunes qui vous avaient tiré dessus ? Voilà. Cette histoire d'agression par des jeunes, dans un premier temps, tout le monde y croit. Dans la presse, l'affaire est présentée comme une altercation avec des délinquants. Selon Coralie, c'est sous la pression de son mari qu'elle continue à soutenir cette version pendant plusieurs jours. Il venait me voir à l'hôpital. Il me menaçait tout le temps. Il me répétait la même chose que je devais dire à chaque fois. Quand j'étais rentrée de l'hôpital, c'était pareil. Mes parents ne pouvaient pas me parler. C'était lui qui était constamment avec moi. « T'inquiète pas, on va s'en sortir. Tu dis rien, tu dis rien. C'est pas moi qui ai tiré, c'est pas moi. On va s'en sortir, t'inquiète pas. » Coralie passe une semaine à l'hôpital, surveillée de près par son mari. Un jour, au téléphone, elle se confie à un ami qui aussitôt appelle la police. Le mari de Coralie est arrêté et placé en détention provisoire. Dans un premier temps, il avoue être l'auteur du coup de feu, puis il se rétracte, évoquant une tentative de suicide de sa femme. Ce qui est certain, c'est que l'homme, deux ans plus tôt, s'était déjà montré violent. « Il a tout cassé dans la maison. J'ai gardé des photos des violences sur mon enfant. Ça, c'est ce qu'il a cassé dans la maison. Voilà. Et ça, c'est une gifle qu'il a donnée à mon fils. On voit où c'était au rouge, ici. Vous aviez porté plainte à l'époque ? « Oui, j'ai porté plainte pour couler blessure, parce qu'il m'a étranglée. Et il s'est pris trois mois de sursis. » Malgré ce premier avertissement, Coralie reprend la vie commune avec son mari. Elle dissimule sa souffrance à son entourage, même à sa propre mère. Elle souffrait énormément. En tant que maman, je voyais ça sur son visage constamment. Elle me disait que ça allait bien de ne pas m'inquiéter. Mais une maman voit bien ce que vit à travers son visage. Je ressentais cela. En ma présence, comme je vous dis, il était l'homme parfait, le mari parfait. Pour lui, il me disait « je te donne ma parole ». Donc, on voyait que ça n'allait pas. Mais avec nous, ce n'était pas ce qu'on voyait à travers lui. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit à votre mère ou à votre père ? « Le fait que je parle de mon couple ailleurs, ça me faisait faire des menaces de la part de mon futur ex. Donc, j'ai évité d'en parler aussi. » « Vous aviez peur ? » « Voilà. » Mais surtout, elle ne supporte plus son visage. Son image de femme, elle va devoir attendre 6 mois avant de la retrouver. Pour tenter une opération, il faut que ses plaies cicatrisent. « Comme vous voyez, votre photographie de vous, il y a quelques années. C'est ce que je voudrais avoir après la chirurgie. C'est pour ça que j'ai encadré. C'est pour ça que... Je voudrais retrouver ce visage que j'avais auparavant. Retour au tribunal de Lons-le-Saunier. Deuxième jour de procès. Ce matin, Aline, la sœur de la victime, vient de faire un témoignage capital contre le compagnon de sa sœur. « T'as trop assuré. Tu l'as même regardé droit dans les yeux. T'as assuré mon cœur. » Elle affirme qu'en plus des coups de pied, Salim aurait frappé Aurélie avec une bûche. Un passage à la barre éprouvant, car les avocats de Salim l'ont accusé d'avoir menti. C'est qu'ils rigolent, là. Ils rigolent, là. Ils rigolent. Cette épreuve-là, avec ces avocats, je l'ai redoutée. Ils ont essayé de me contredire, de me faire dire des choses que je n'aurais pas dites. Et j'avais peur de m'en mêler les pinceaux. Et ça s'est avéré que je ne me suis pas emmêlée les pinceaux, que j'ai répété tout ce que j'ai dit depuis deux ans et demi. C'est un peu un soulagement pour cette épreuve. Mais maintenant, je serai vraiment soulagée quand j'aurai eu le verdict du procès. Pendant tout le procès, l'accusé garde le silence face aux médias. Pourtant, quelques jours auparavant, il avait accepté de répondre à nos questions sous le contrôle de son avocat. Vous devez y aller relativement confiant. Vous n'avez qu'à expliquer ce que vous pouvez expliquer. Qu'à restituer le rôle que vous avez joué à cet instant précis. Pour nous, il revient sur la nuit du drame. Ça part d'une vérité. Quand je la suis en voiture, je lui fais des appels de phare pour lui demander qu'elle s'arrête. Et après, quand Aline dit que j'ai pris une bûche pour taper sa sœur, c'est faux. La famille de la vitine parle aussi de coups qui étaient donnés auparavant, que vous aviez des violents de dispute, que vous étiez violents avec elle. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est faux. Il y a eu des disputes, comme tout couple. Il y a eu des situations difficiles, bien sûr. Mais tous ces coups, c'est faux. Je peux comprendre, bien sûr. Nathalie qui a perdu sa fille, Aurélie, les sœurs d'Aurélie, le frère d'Aurélie. Je peux comprendre tous ces mensonges sous l'immense chagrin. Voilà, je ne peux pas. C'est tout faux. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a jamais eu de violence. Pourtant, le rapport d'autopsie démontre qu'Aurélie a reçu des coups au visage avec un objet contendant. Quant aux violences conjugales niées par Salim, elles sont attestées par la famille, les amis et les voisins qui témoignent à l'audience. Pour l'avocat de la partie civile, la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute, même s'il refuse de l'assumer. C'est difficile de s'accepter après la mort de celle qui est la mère de ses enfants en sachant qu'on en est responsable. La culpabilité, c'est une chose. La responsabilité, c'est autre chose. Donc, il faut s'accepter. Vous savez, sa défense, c'est, comment dire, exprimer l'idée de ce que je n'y suis pour rien, ça me permet de continuer à vivre. Tandis que s'il avouait qu'il y est pour quelque chose, il y aurait la mort d'Aurélie sur l'inconscient, donc il ne veut pas avoir de conscience. Si Salim tente d'effacer ce drame de sa mémoire, Nathalie, elle, ne pense qu'à ça. Là, je vais en train de réagir que ça y est. Je lui aurais pu relire que c'est fini. Il fait deux ans et demi que je l'attends ce putain de procès. Et puis là, je me dis ça y est, c'est vraiment fini. Il n'y aura plus rien. Après, il n'y a plus rien. Demain, elle sera fixée sur le sort du compagnon de sa fille. À Rouen, une journée s'achève. Dans les familles, il n'y a pas que les femmes qui subissent les violences. Les enfants sont aussi souvent témoins des disputes et parfois même, ils reçoivent des coups. C'est le cas de Kylian, trois ans et demi. Ce petit garçon a vu son beau-père frapper sa mère plusieurs fois. aujourd'hui, il vit chez son grand-père avec Gaël, sa maman et Dounia, sa petite sœur. Non, non, tu laisses le camion dedans. Il est bien dedans. Oui. Pendant trois ans, Gaël a été battu par Momo, son petit ami. Il y a un mois, elle l'a quittée et s'est réfugiée chez son père avec ses deux enfants. Elle n'a pas supporté que son compagnon lève la main sur son fils. Il se prenait des claques dans la figure pour rien. Enfin, pour moi, c'était pour rien. Même si ce n'est pas son fils et un enfant, on ne tape pas sur un enfant. Et s'il a réussi à faire du mal à mon fils, moi, je pense qu'il peut faire du mal à ma fille. Depuis, le petit garçon est marqué. Il a peur que Momo, son beau-père, revienne et s'en prenne à sa sœur. Pourquoi tu veux voir la police ? Non, pour Dunia. Pour Dunia ? Oui. Maintenant ? Mais oui, par contre, c'est mal. Dunia, elle a mal ? Oui, Dunia, Momo. Momo ? Pousse ta fourchette. Il n'est pas beau, Momo, laisse-le. Mais ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est que moi, c'est mon fils qui garde ça dans la tête. Et mon fils aussi. Lui, il s'en fout, mais il dort bien la nuit. Et moi, c'est moi qui se réveille la nuit quand mon fils, il pleure, qu'il parle de Momo. Il a tout vu, votre fils ? Tout. Jusqu'à recevoir du sang. C'est moi ! Jusqu'à recevoir du sang sur la tête. Oui, parce qu'un jour, on était à la grand-mère, je voulais le quitter et il n'a jamais voulu. Il a pris un couteau et il s'est coupé le bras et le sang a gécré sur la tête à mon fils. Il faisait tout devant mon fils. Une semaine plus tôt, la violence de son ex-concubin est encore montée d'un cran lorsque Gaëlle a refusé de lui confier sa fille. Elle ne tolère pas sa négligence à chaque fois qu'il garde la petite dougna. Je la récupérais, vous voyez là, de son cou, il y avait tout ça, tout ça là, c'était rouge. Les fesses, toutes les fesses étaient rouges avec des cloques comme ça. Je la récupérais comme ça. À cause de quoi ? Il n'a changé pas. Parce que moi, je l'ai emméché chez le médecin, j'ai même eu des certificats par lesquels qu'elle n'était pas soignée du tout. Ce jour-là, Momo est venu agresser Gaëlle devant chez elle. Il l'a rouée de coups. Mais pour la première fois, la jeune femme a osé porter plainte contre lui. Comme il ne répondait pas aux convocations, les policiers sont allés interpeller l'ex-compagnon de Gaëlle chez lui. Immédiatement, la brigade de protection de la famille prend le dossier en main. Âgé d'à peine 20 ans, le jeune homme assume sa violence et ne regrette rien. Je vais te donner connaissance des déclarations de mademoiselle. D'accord ? Et après, on va discuter là-dessus. Je viens de signaler les juristes volontaires dont j'ai été victime ce jour dans les circonstances suivantes. Je suis concubine de me... Depuis trois ans, nous avons eu une fille ensemble il y a deux mois. Ce matin, je me trouvais devant le domicile de mon père à Desvilles. Il est venu sur place. Dès qu'il m'a vue, il m'a porté un très fort coup de poing au niveau du nez. J'ai eu très mal et je suis tombée par terre. Je n'ai pas perdu connaissance. Il m'a porté deux coups de pied au niveau des deux côtes du corps. Mon père est accouru et s'est enfui en courant. Il n'a pas été interpellé. À première vue, qu'est-ce qui ressort tout ça pour toi ? Je l'ai tabassé, je l'ai frappé, je l'ai traité. Je suis d'accord avec vous. Moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour ma fille, parce qu'il ne veut pas me donner ma fille. Toi, d'énervement, tu en as mis une. Le colère. J'ai répondu et je lui ai porté. Qu'est-ce que tu lui as donné, toi ? Je l'ai giflé, elle est tombée. Je l'ai porté une gifle qui l'a fait tomber. Avec une gifle, tu as réussi à la faire tomber. Elle est tombée devant, je sais, elle me dirait. Tu lui as remetté une bonne. Tu es sûr que c'était une gifle ? Tu ne regrettes pas ? Non, je ne regrette pas. C'est au contraire, je vais le rajouter. Attends, je vais la croiser. Quelqu'un qui vous dit je ne regrette rien et de toute façon, je la crèverai un jour ou je la défonce, tels sont les mots, ça peut être déstabilisant. C'est vrai, parce qu'on se dit qu'il n'y a rien d'en tirer sur des personnes comme ça. Cette moune, vous ne la connaissez pas. C'est une salope pour moi. Je l'aurais connue, je n'aurais jamais fait de gosse avec elle. Parce que là, il y a quand même des bleus au niveau de la poitrine. Ce qui correspond quand même aux... Des coups de pompe, je lui ai mis des coups de pompe, c'est vrai, mais... Il n'y a pas juste une gifle. Son nid, c'est pas moi. Il n'y a pas juste une gifle. Je l'ai giflé, elle est tombée par terre, je lui ai roulé deux coups de pompe, son père est venu, on est sorti de là. On arrive aux violences qui se sont... Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi tu t'es acharnée sur Gaël comme ça alors qu'elle se trouve au sol ? C'est un peu lâche. Tu lui as mis une patate, enfin, tu lui as mis une baffe, admettons, elle tombe au sol. Pour lui faire comprendre, la prochaine fois, je ne m'enlève pas ma fille. Donc, pour toi, le fait de la savater au sol, c'est lui faire comprendre quelque chose. D'où tu m'enlèves ma fille, toi, vous êtes fous, quoi. Ben non. Elle est née il y a deux mois, je ne la vois pas, mais vous êtes malades ou quoi ? Je fais pire que ça, là, normalement, je n'ai rien fait, là. Là, dans ma tête, oh là 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 là. Elle a de la chance, je ne l'ai pas croisée dehors. Tu vois, elle me voit, elle se cache, elle se cache, elle se cache. Donc, tu es quand même quelqu'un de violent. Je suis violent pour ma fille, je suis désolé. Oui, mais il y a violent et violent. Tu peux me traiter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne parle pas de ma fille, c'est tout. Oui, mais là, ça reste quand même la mère de ta fille. On verra, on verra, on verra la mère de ma fille. Un enfant qui grandit dans cet univers-là, il banalise les choses. À un moment donné, il se dit, bon, ben, maman, elle reçoit une claque, c'est normal, c'est parce qu'elle a mal fait à manger. On a déjà eu le cas de demander à la petite en audition quand papa frappe maman et elle nous a répondu quand le repas est trop salé ou trop sucré. Donc, c'est là que vous voyez qu'il y a quand même que les violences sont banalisées, c'est clair. Gaëlle vient d'arriver pour la confrontation. Son père, lui aussi, a été convoqué car le jour de l'agression, il s'est interposé entre Gaëlle et Momo. Je vous embrassiez, vous. C'est lui qui a mis le jeune homme en fuite. Bonjour. Vous pouvez asseyer là ? Par rapport à ce que vous ressentez en ce moment par rapport à Mademoiselle P***, est-ce que vous maintenez vos déclarations, à savoir que si vous étiez amené à recroiser Mademoiselle P*** dans la rue, vous recommenceriez à l'agresser afin de récupérer votre fille ? Ben oui. Je lâche pas. Moi non plus, je lâcherai pas. Je suis pas là pour chercher la merde, je veux juste voir ma fille. Je veux pas pour se mettre. Là, c'est qu'à pas là. Ok. Monsieur P***, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Rien du tout. Rien du tout ? Mademoiselle P***, vous avez quelque chose à rajouter ? Bah, qu'il me foute la paix, c'est tout. Qu'il m'oublie. Petite japon. Ça sera déjà fait, t'arrêteras me harceler par message. Concernant les déclarations, vous étiez en train de le faire, monsieur P***, je vous écoute. Mon opinion à moi, quand il y a un conflit entre deux personnes sensées et adultes, la première chose qu'on protège, c'est des enfants. Quand on protège son enfant et on donne de l'hygiène. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Votre fils, c'est une salade, moi je vous le dis tout de suite. Elle sort avec moi, elle sort avec mon pote. C'est la vérité ? Oui, mais c'est la vérité. Pourquoi t'entends pas la vérité ? C'est la vérité qui blesse. Parce que c'est pas vrai. C'est ça. J'ai des témoins, j'ai des prêts. Madame, s'il vous plaît, je vais pas lui dire ça histoire de lui faire plaisir ou la histoire de le traiter ou la histoire de lui faire mal. C'est la vérité. Elle couche avec moi et elle couche avec mon pote en même temps. J'ai des témoins, je vous le ramène, même les messages. J'ai des messages en mon portable. Bah, ramène-les. Vas-y, quoi. Je reste que tu es comme ça, je serai jamais sorti avec toi. Moi, si je suis là, si je t'ai défoncé à ce torsir, c'est à cause de ma fille. Sinon, je serai jamais ici. Je te dis, je vais pas lâcher l'affaire, je vais en jeûne, je vais en prison, je vais nul que là. Mais tape-moi, tape-moi. Moi non plus, je ne laisserai pas ma fille. Je te laisserai plus leur faire du mal. Je te le dis tout de suite, ni à moi, ni aux enfants. On est à Rouen, le monde est trop petit. Bah, si tu veux, ramène qui tu veux. Je veux descendre en jeûne. Si à chaque fois, vous lui mettez une tarte, elle aura toujours peur de vous donner son enfant. On va en croiser, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais il est fou. Mais défonce-moi. Mais toi, c'est sale. Il y a du monde aussi avec lui. Tous les jours, je ne me laisse pas. T'inquiète pas. Hop, allez. Une signature ici. Je sais qu'il y a du monde avec lui qui est derrière, qui me surveille tout le temps. Je croise ses potes. Je ne peux rien faire. Mais maintenant, je sais que s'il me touche, je porte deux plaintes. Et puis voilà. Je ne me laisserai plus faire. Et vous pensez que c'était utile de porter plainte ? Oui, parce que ça fait trois ans que je ne porte pas plainte. Quand il me volait, je ne disais rien. Quand il tapait mon fils, je ne disais rien. Il me tapait dessus. Je disais rien. Je m'entends. Mais à ma famille, ma soeur ne me parlait presque plus parce que j'étais avec lui. Je fermais ma gueule. Non, c'est bon. Je ne peux plus par contre. L'ex-compagnon de Gaël est immédiatement déféré au parquet de Rouen pour être présenté au procureur qui le connaît bien. Momo a déjà été condamné neuf fois pour vol avec violence et agression. Moi, je ne peux que vous inviter à cesser immédiatement ce type d'agissement parce que les violences, c'est quand même des violences relativement sérieuses. Apparemment, mademoiselle, elle était au sol. Vous vous êtes acharnée quand même à coup de pied. Et si son père n'était pas arrivé, ça ne se serait pas arrêté comme ça. Donc ça veut dire que vous avez quand même aussi une problématique de violence et quelque chose dans votre comportement qu'il va falloir résoudre. Et si je l'ai tapé, parce qu'elle m'intervient de voir ma fille ? Votre problématique de violence, elle s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus sérieux qu'un simple problème avec votre fille. Vous avez des réactions, vous avez du mal à vous contrôler manifestement. Oui, je peux me contrôler. Je peux me contrôler. Soyez bien conscients que maintenant, chaque passage à l'acte de violence, ça voudra dire le même traitement juridique. Ça voudra dire qu'à chaque fois, vous serez placé en garde à vue et qu'à l'issue de chaque garde à vue, vous serez déféré au parquet en vue d'une comparution immédiate. Et la comparution immédiate, ça veut dire des possibilités d'incarcération et de mandat de dépôt le soir même. vous êtes averti. Alors, je vous demande de signer, ça s'appelle un procès verbal d'interpellation. Un mois plus tard, le jeune homme a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général pour avoir frappé Gaël. Mais il a également écopé d'un an de prison ferme pour une autre affaire d'agression. Ce matin, dans le Jura, Nathalie et sa famille s'apprêtent à vivre la dernière journée du procès. Elle va enfin savoir si le compagnon de sa fille est reconnu coupable de la mort d'Aurélie. Ce matin, dans le Jura, Nathalie et sa famille s'apprêtent à vivre la dernière journée du procès. Elle va enfin savoir si le compagnon de sa fille est reconnu coupable de la mort d'Aurélie. Nathalie attend ce moment depuis 2 ans et demi. Elle est à bout de force. Elle espère que ce procès servira d'exemple. J'espère qu'il va être condamné à une mort de peine. Ne serait-ce que rien que pour l'attitude qu'il a eue ces 2 jours. Autaine. Arrogante. Moqueuse. Aucune... Je n'ai pas entendu des remords, moi, de sa part. Enfin, maintenant, même pas d'excuses. Rien. Donc, ouais, j'espère qu'il va prendre... Là, c'est marqué dans les journaux qui risquent 15 ans qui risquent 15 ans de réclusion criminelle. Bah, s'il en prenait qu'un, je serais contente. S'il en prend dix, je serais contente aussi. Aline est inquiète. Depuis le début du procès, la famille de l'accusé se montre très agressive. Elle craint des débordements. Comment ça va être cette journée, d'après vous ? Bah, je pense peut-être moins dure qu'hier, mais à mon avis, ça va rester une journée... Enfin, il va y avoir du mouvement, je pense. Je pense que, ouais, que la famille adverse va foutre un gros bordel une fois que le procès sera fini. Une heure plus tard, Nathalie et Aline arrivent au tribunal. Ce matin, d'importants renforts de police et de gendarmerie sont déployés pour assurer leur sécurité. Le frère de Salim ne comprend pas cette démonstration de force. Que la justice soit faite dans toute équité, tout simplement. La famille de l'accusé espère un acquittement. Ce n'est qu'à 3h du matin que les juges vont rendre leur verdict. 6 ans de prison ferme et 150 000 euros de dommages et intérêts. Aussitôt, la famille de l'accusé crie au scandale et insulte la mémoire d'Aurélie qui avait rencontré Salim à 14 ans. Ce soir, l'accusé va dormir en prison. Ça ne m'a même pas soulagée, ça m'a... Non, rien. Je sais pas, parce qu'ils prouvent que j'attendais pas spécialement une peine de prison, comme j'avais dit, que ça ne m'amènera pas à Aurélie. Je sais simplement que là, Aurélie a quand même été reconnue comme victime et ça, c'est le plus gros. Après, lui, coupable... Aujourd'hui, c'est la sain Aurélie, en plus. Oui, en plus, aujourd'hui. C'est la sain Aurélie. On se fait un cadeau pour elle, ça. C'est elle, la victime. Il y a combien les gendarmes ? Le jeune homme a fait appel de sa condamnation. Dans un an, un nouveau procès va avoir lieu. Nathalie et sa famille ont décidé de se battre jusqu'au bout. En mémoire d'Aurélie et de toutes les femmes mortes sous les coups de leur conjoint. Merci beaucoup de nous retrouver sur le plateau de Génération Famille. Merci infiniment, Nathalie et Aline, d'être avec nous pour poursuivre cette émission. Vous allez nous donner de vos nouvelles dans un instant parce que je crois qu'il y a eu des rebondissements depuis le tournage de ce reportage. Je voudrais vous présenter le docteur Marie-France-Hirigoyenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, thérapeute familiale. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Femmes sous emprise ». Vous êtes une grande spécialiste de la violence conjugale. Que s'est-il passé depuis le procès d'Assise ? Au départ, l'ex-compagnon d'Aurélie avait pris six ans ferme. Voilà. Il avait donc fait appel de la décision le lendemain matin. Et finalement, nous avons appris hier qu'il avait arrêté l'appel. Voilà. Donc, il se contente de ses six ans de prison. Et il espère avoir une mise en liberté d'ici un an. Comment allez-vous depuis le procès, Nathalie ? Vous avez retrouvé le sommeil ? Non. Je crois que je ne le retrouverai jamais le sommeil. Ça, c'est clair. Mais il y a eu tellement déjà de pression parce qu'on en a eu énormément, ne serait-ce que le soir du procès. Et puis, il faut se rappeler quand même que j'ai mes deux petites filles. Qui vivent avec vous. Qui vivent avec moi. Que vous élevez. Et donc, il faut continuer le combat, en quelque sorte, puisque les deux fillettes vont quand même devoir aller voir leur père en prison. On va être reconfrontés encore à lui, à sa famille, puisqu'il y a des grands-parents de l'autre côté qui demandent également des droits sur les petites. Donc, maintenant, le combat, ce n'est pas vraiment le même. C'est pour les petites. Voilà. Elles connaissent le drame qui s'est déroulé avec leurs deux parents ? La grande a des souvenirs, oui, puisqu'elle avait 5 ans quand sa maman est décédée, enfin, 4 ans et demi. Et là, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus les souvenirs ressortent. Alors, est-ce que c'est le manque de sa maman ? Est-ce que c'est le fait qu'on ait beaucoup parlé chez nous du procès ? Donc, je pense que tout ça, ça l'a... Elle se souvient de moments de conflit ? Oui, oui, elle a quelques scènes qui lui reviennent. Bon, elle est suivie par un psy parce qu'elle a quand même perdu sa maman. Elle a son papa qui est en prison. Donc, je trouve qu'il y a 7 ans pour débuter dans une vie, c'est lourd. Marie-France Hérigoyenne, du côté des enfants, quand ils ont vécu des scènes comme ça de violence, pas forcément subies d'ailleurs parfois simplement en tant que témoins, quelles sont les conséquences ? Les conséquences sur les enfants sont très graves. Même s'ils sont que témoins, c'est comme s'ils étaient victimes de violences. Sur leur cerveau, d'enfants, il y a une réaction qui est une réaction. Ils sont agressés eux-mêmes. À partir de quel âge ? Je dirais qu'au fond, plus ils sont jeunes et plus ils sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Et en particulier à l'agression subie par la mère. Ça va même très loin puisqu'on a prouvé qu'in utero, les enfants réagissent à la violence psychologique subie par la mère. Ça crée une atteinte cérébrale qui ne peut pas s'effacer. Ça va modifier. Mais qui va devenir quoi à l'âge adulte ? Eh bien, il peut avoir lui-même des comportements violents ou bien être dans une sidération par rapport à la violence et donc victime. Après, est-ce que dit le docteur Marie-France Erigoyen qu'il y a des risques de reproduire la situation ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous taraude par rapport à vos petites filles ? Ah ben, il ne faut pas que ça se renouvelle encore. Non, non, non. Mais de toute façon, les petites, je les fais suivre justement pour qu'elles puissent déjà d'une évacuer ce qu'elles ont à l'intérieur. Et puis non, 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 il faut... D'abord, je ne supporterai pas. Je crois qu'un garçon ne serait-ce qu'une parole. Ah non, non, non. Là, je crois que je... je ferai justice avant la justice, là. Aline, je crois que votre soeur a été victime de violences aussi quand elle était enceinte. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé ? Un jour, alors pour une quelconque raison, il y en a eu tellement qu'on ne peut pas se rappeler de tout, j'étais chez elle et ils se sont disputés et il a essayé de donner un coup de pied dans le ventre à Aurélie alors qu'elle devait être enceinte. Enfin, elle avait déjà le gros ventre et il a essayé déjà d'y donner un coup de pied dans le ventre. Donc, je me suis interposée et puis au final, il ne l'a pas donné, ce coup de pied. Mais bon, la tentative, elle était là quand même. Il a essayé alors que quand on respecte sa copine, on ne fait pas ça. Quand on regarde le documentaire et qu'on vous voit exprimer l'une et l'autre cette violence qui a eu lieu pendant tant d'années, qu'est-ce que vous lui disiez pour qu'elle parte et qu'est-ce qu'elle n'entendait pas ? Moi, je sais que ça a été à maintes reprises, tout simplement, de lui dire que ce n'était pas une vie. Et puis, petit à petit, on voit qu'il essaie aussi de la séparer de la famille. C'est un peu psychologique. On se dit, si on va vraiment dans le sens où lui veut l'emmener... Elle ne nous verra plus. Voilà, elle va perdre les seuls soutiens qu'elle avait encore, c'est-à-dire sa mère, ses frères et soeurs. Donc, quelque part, on a été... je ne vais pas dire... Mais complice. Tout au début, j'ai été complice. Est-ce que ça, ce n'est pas de la culpabilité après coup ? Ah, bien sûr que si. Non, mais quand vous dites « j'étais complice », je ne pense pas que vous étiez complice. Moi, quelque part, je me sens complice, oui. Parce que si j'avais su peut-être faire ce qu'il fallait dès le départ, ma fille, elle serait là et moi, je ne serais pas sur ce plateau aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Si on est proche d'une personne comme ça qui subit des coups, sa fille, sa soeur, qu'est-ce qu'on peut dire pour se faire entendre ? Il faut simplement être là, dire « si tu veux partir, je suis là, je suis toujours là pour te soutenir ». Donc, il ne faut vraiment pas qu'Aline et Nathalie et toute sa famille, qu'elles se sentent coupables, qu'elles se disent « j'étais complice ». Je crois qu'elle n'y sont pour rien et elle n'aurait rien pu faire. C'est ça qui est très douloureux. Nathalie, je ne sais pas si je peux le dire, vous avez aussi été victime de violences conjugales. Oui. Ça a duré pendant 15 ans de ma vie. Moi, j'ai eu plus de chance qu'Aurélie, c'est que... Entre temps, j'ai rencontré mon mari actuel qui, lui, m'a donné la force de partir. Mais j'aurais très bien pu finir comme Aurélie, oui. Un message peut-être à passer aux femmes qui nous regardent, qui n'osent pas porter plainte, qui subissent depuis des années en silence, cette situation ? Déjà, qu'elles n'hésitent pas à parler autour d'elles, qu'elles n'aient pas honte. Parce que généralement, c'est ce que vous dites, c'est elles qui ont honte. Mais elles n'ont pas à avoir honte. Les victimes, c'est elles. Donc je sais que ce n'est pas facile de venir vers sa mère et de lui dire « maman, je suis battue ». Mais il faut trouver des mots, il faut un moment, même si ce n'est pas sa mère, ça peut être son amie, ça peut être une voisine. Mais surtout, en parler, et ne pas rester dans l'enfermement dans lesquels elles sont. Elles ont le téléphone le 3919 à leur disposition. C'est violence conjugale info. Le numéro n'apparaît pas sur le relevé téléphonique. C'est vraiment anonyme. Et même pour les témoins, même pour les proches, vous pouvez téléphoner. C'est du lundi au samedi de 8h à 22h. Nathalie, Aline, après le drame, le procès, qu'est-ce qui vous fait tenir ? Je pense que c'est les filles. Les filles d'Aurélie, c'est notre force en fait. Les voir grandir, les voir rigoler, les voir jouer, c'est ça en fait qui donne la force. Et c'est tout ce qui reste d'Aurélie. Donc, c'est elle. Merci beaucoup Nathalie et Aline d'avoir été sur notre plateau. On vous souhaite beaucoup de courage et puis de gros baisers à vos petites filles. Docteur Eric Goyenne, vous restez avec nous parce qu'on va parler maintenant de la violence psychologique. Car avant d'être une violence physique, la violence conjugale commence toujours par des violences psychologiques. Insultes, humiliations, menaces, le harcèlement moral est un véritable lavage de cerveau. Et contrairement aux idées reçues, la violence conjugale touche tous les milieux, même les plus aisés. Médecins, avocats ou même stars du show business, pourquoi ces femmes qui auraient les moyens de partir restent-elles dans cet enfer ? Avant de comprendre en plateau l'engrenage de la violence psychologique et ce qu'il est normal ou pas d'accepter dans un couple, tout de suite, l'enquête de Virginie Enaf. Paris, quartier de l'Odéon. Raphaël Ritchie, plus connu sous le nom de Rafi, la méchante prof d'une émission de télé-réalité, a rendez-vous chez son éditeur. Elle attend ce moment depuis plus de six mois. Bonjour ! Comment tu vas ? Bien et toi ? Viens voir ce qui est arrivé. Ouais, nickel. C'est beau, hein ? Tu as vu ça ? C'est impeccable. Dans ses mains, le livre choc de sa vie. 360 pages où elle se met à nu et révèle qu'elle a été la victime pendant plus de sept ans d'un conjoint violent. Rafi, elle est connue, elle est célèbre. Ouais, ouais, mais Rafi, elle est comme tout le monde et elle a beau avoir l'image de la nana qui a une grande gueule, il se trouve que d'un point de vue affectif, je suis une vraie guimauve comme beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes aussi. Malgré son indépendance financière et sa notoriété professionnelle, Raphaël Ritchie est resté longtemps sous l'emprise de ce compagnon qui l'a complètement détruite. C'est un problème qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. C'est un fléau qui fait beaucoup de victimes, qui fait des dégâts considérables, qui détruit des gens, des familles entières. Encore une petite étape de passé. Dans le monde du show business, même les plus grandes stars ne sont pas épargnées. Pourquoi ces femmes riches et puissantes qui ont pourtant les moyens de partir restent-elles sous emprise si longtemps ? Le 8 février dernier, la nouvelle fait l'effet d'une bombe à Hollywood. Le chanteur Chris Brown est arrêté par la police de Los Angeles pour s'être violemment disputé avec sa compagne Rihanna, la chanteuse de R&B. Chris Brown vient de ressortir avec son avocat. Il pourrait être inculpé pour coups et blessures, mais c'est le procureur qui en décidera. Coups et blessures, comme le montre cette photo prise quelques minutes après le drame. On le reconnaît à peine, mais il s'agit bien du visage tuméfié de la chanteuse. La presse à scandale s'empare de l'affaire. Le couple le plus glamour d'Hollywood vient de tomber dans le piège sordide de la violence conjugale. Pour éviter la prison, Chris Brown fait alors son mea culpa. Je veux exprimer publiquement mes plus sincères regrets pour ce que j'ai fait et j'en accepte la responsabilité. Et j'ai pensé qu'il était temps que je vous dise de vive voix combien je suis désolé. Une attitude payante qui lui évite 9 ans de prison ferme. En juin dernier, il est condamné à une peine de 180 heures de travaux d'intérêt général et 5 ans de mise à l'épreuve. Le couple n'a plus le droit ni de se voir ni de se parler. Une chance pour Rihanna dont le cas a été réglé en 4 mois grâce à la médiatisation de l'affaire. Mais le plus souvent, ces femmes célèbres vivent dans la souffrance pendant des années, sacrifiant leur indépendance, voire leur carrière. En France, Véronique Samson dans un témoignage sans tabou raconte comment dans les années 70, son mari de l'époque, Stephen Stills, célèbre chanteur du groupe Crosby, Stills & Nash, l'oblige à annuler une tournée prévue au Canada. Et lui, je m'a brisé comme ça, il m'a donné un coup de boule, j'ai eu la tête éclatée. Le front éclaté, j'ai eu, je ne sais pas, 18 points de suture ici. Et donc, annulage de tournée. Mais il n'y a pas que les coups qui font mal, Stephen Stills lui fait de l'ombre. Selon elle, il ne valorisait jamais sa carrière, parfois, il la menaçait pour qu'elle s'arrête. Il voulait même quelques fois même me casser les mains pour que je reste à la maison, que je puisse plus jouer du piano. Il avait des pointes de folie furieuses. Terrorisé par cet homme qui lui paraît tout puissant, la chanteuse attendra six ans d'angoisse et de violence avant de réussir à mettre un terme à son emprise. Mais il arrive que la pression soit trop forte, même pour une icône du rock comme Tina Turner. Terrifiée par son mari Ike Turner, la star songe alors à sacrifier bien plus que sa carrière. J'avais vraiment la trouille. Alors j'ai décidé d'en finir, j'en pouvais plus de tout ça. Mourir plutôt que de vivre dans la peur, la violence psychologique peut détruire autant que la violence physique. Insultes, menaces et harcèlement, cette violence invisible reste pourtant encore très tabou. en racontant son expérience intime dans son livre, Raphaël Ritchie décide de briser le silence. Pendant des années, elle a eu honte, elle a attendu près de dix ans avant de se confier à sa propre mère. Mais ce jour-là, le livre en poche, elle décide de lui faire une surprise. Ça serait une blonde qui ressemblerait à ta fille. Raphaël Ritchie est la fille d'Alice Donat, grande compositrice et interprète des années 70. Ensemble, elles ont chanté un duo en 1982 sur le plateau de Michel Drucker. Alors, la maman et sa fille, Alice ! Mon petit je t'aime, désolé, c'est pas bien long à s'envoler. Café ? Yes ! Bon, je t'amène un petit cadeau. C'est quoi ? Un. Ouais ! Super ! Voilà ! Mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous êtes la méchante ! Pour la première fois, mère et fille reviennent sur la souffrance que Raphaël a vécue en couple et que sa mère n'avait pas vue. Il faut dire que celui qu'elle appelle Vladimir n'était pas le même quand il venait chez belle-maman. Et puis, la personne est charmante avec tout le monde. Voilà, quoi. À l'extérieur. Mais après coup, on tombe de haut puisque la personne en question avait même pas réussi. mais essayait de me faire douter de la santé mentale de ma propre fille. Et ça, c'est insensé. Quand j'ai repensé à ça après, je me dis, mais bon sang, c'est allé très loin. C'est allé très, très loin. Odieux dans l'intimité mais charmant en société, une attitude qui empêche Raphaël de se confier à qui que ce soit. Pourtant, chez elle, l'enfer a commencé très tôt. Au bout du troisième jour, je me fais traiter de salope. Mais en contrepartie, je ne sais plus que j'ai dû avoir un bouquet de fleurs complètement démesuré quatre heures après. Et donc, dans ces cas-là, on fait, les fleurs, trop génial. Et on s'arrête à ça. Voilà. Et ça commence comme ça. Leurs relations sont alors constamment tendues, rythmées par des mots violents, des pleurs, des excuses. Puis des insultes encore qu'elle transcrit dans son livre. T'es vraiment trop conne. Fais gaffe, encore un mot et je pète tout dans ta baraque de merde. Bourgeoise. Un travail de sape qui lui fait perdre confiance en elle. Ce que Vladimir lui fait payer, c'est sa réussite professionnelle. Elle est une star du petit écran alors que lui est au chômage. Mais lui, il était jaloux, en fait, c'est ça ? Bien sûr, mais pas seulement avec moi ou mon entourage, c'est de la vie en général, de la réussite en général. Mais Vladimir ne s'arrête pas là. Pour achever de la détruire complètement, il l'isole de ses proches et même de sa propre mère. Il a créé un isolement par rapport à ses amis, par rapport à sa famille, mais d'une façon très subtile avec les violons. Non, elle est fatiguée, non, on ne peut pas venir. Des petites choses complètement idiotes comme ça. Et après, on apprend que ça ne s'est pas passé trop bien. Et du coup, vous n'avez pas culpabilisé, vous ? Si, tout d'un coup, bien sûr. ça vous tombe dessus, quand votre fille vous téléphone un jour, je peux en parler ? Oui. Et elle me dit « Maman, il faut que tu me trouves un endroit spécialisé où on va s'occuper de moi, médicalement, psychologiquement. Et je sais que c'est maintenant et il faut que tu me trouves un endroit vite. » Ça a été terrible ce coup de fil, mais je vous jure que ça a été très vite aussi pour trouver l'endroit en question. et que là, on est prêt à remercier les terres pour que... Mais ça va. Oui, ça sert. Cet appel à l'aide et son hospitalisation lui ont permis de trouver le courage de tourner définitivement la page et de commencer à se reconstruire. Merci. La violence sans coup qu'a vécu Raphaël Ritchie est un phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur dans les familles françaises. Le 25 novembre dernier, le Premier ministre en a fait la grande cause nationale 2010 et lancé une vaste campagne d'information. Cette femme, c'est un vrai boudin. Rien ne lui va. Elle fait tout pour se faire drailler. J'ai une vraie traînée. Cette femme, c'est la mienne. Ne laissez aucune violence s'installer. Réagissez. Cette violence n'existe pas que chez les stars mais aussi chez les cadres supérieurs, juristes, avocats ou encore chefs d'entreprise comme Sophie, 42 ans, qui a préféré témoigner un visage caché pour des raisons de sécurité. Responsable dans une banque, elle paye elle aussi à son mari la rançon de sa réussite sociale. C'est vrai que les premières grandes violences ont commencé à peu près au moment où il a commencé à avoir de sérieuses difficultés dans son travail. C'est vrai. Mais un jour, il m'a étranglé. J'ai senti ses mains se serrer autour de mon cou et je peux vous assurer que quand ce sont les mains de votre propre mari, c'est un traumatisme dont il met des semaines à se remettre, lors des mois. Des violences physiques mais surtout des violences psychologiques, le mari de Sophie est juriste, instable dans son travail, il lui fait vivre un enfer. Casser des tables, il a enfoncé des portes, il a cassé la vaisselle, plutôt matériel, des violences verbales avec beaucoup d'assauts. T'es une merde, une sous-merde, t'es bonne à rien. Avant de me rencontrer, t'étais rien du tout. Enfin, ce genre de choses. Malgré les violences, Sophie reste mariée avec lui 13 ans car dans sa famille traditionnelle, on ne divorce pas. En début, je lui trouvais des excuses. Ça vient aussi de mon propre milieu. On nous éduque avec beaucoup de générosité de cœur, beaucoup de chérité chrétienne, enfin tous ces mots qui reviennent. Donc moi, j'ai été complètement formatée comme ça. Donc je trouvais des excuses. Et c'est comme ça qu'on reste longtemps. Il y a deux ans, elle décide de prendre conseil auprès de maître Incaire, avocat et spécialiste des violences conjugales. Je suis censé ouvrir. Dans son cabinet, chaque jour, des femmes comme Sophie, il en reçoit des dizaines. Mais leur cas est difficile à défendre. Car contrairement au harcèlement moral dans l'entreprise, qui est un délit puni par la loi, le harcèlement moral dans la famille ne l'est toujours pas. Malheureusement, en France, pour le moment, nous n'avons pas de loi qui permettent de combattre le harcèlement moral dans le milieu familial. Pas possibilité d'avoir des preuves. La femme battue, ça se voit. Le harcèlement au quotidien, ça ne se voit pas. Devant un tribunal, impossible de prouver qu'on est une victime harcelée. Alors, pour contourner ce vide juridique, Laurent Incaire prouve que c'est le conjoint violent qui ne remplit pas son rôle au sein du foyer. Vous avez un certificat médical, vous avez des témoins qui disent que vous avez un certain nombre de faits qui, de manière récurrente, montrent que la personne vous a escroqué au niveau financier, n'a pas contribué aux charges du ménage, n'a pas respecté la loi à tel niveau, à tel niveau. On a quand même un profil qui commence à se dessiner. Avec cette ligne de défense, Sophie a obtenu, il y a deux ans, la garde principale de ses enfants. Bien qu'elle soit encore en procédure de divorce, elle essaye de se reconstruire. Raphaël Ritchie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on vous a découvert sous un nouveau jour dans ce reportage. J'imagine que c'est une chose que de vivre l'expérience que vous avez vécue, c'en est une autre de se voir comme ça, décrite dans un contexte de femmes ayant souffert de violences psychologiques. Ça vous fait quoi ? C'est particulier, ça fait remonter pas mal de choses et puis il y a un petit peu de colère qui remonte aussi. Docteur Yerick Goyenne, à vos côtés, il y a le procureur de Douai, Luc Frémio, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On vous retrouvera surtout pour les solutions tout à l'heure, les solutions juridiques notamment. Moi j'aimerais que vous fassiez un point, parce que vous êtes aussi thérapeute de couple, Docteur Yerick Goyenne, sur ce qu'il est normal d'accepter ou pas dans un couple. Je crois qu'il faut faire la distinction entre ce qui est de la violence et ce qui est un conflit. On est dans la violence à partir du moment où une personne n'a pas la possibilité de réagir et de se défendre. La violence, ce n'est pas simplement ce qui se voit, à savoir la violence physique. et les traces que ça peut laisser. Mais c'est un mode de relation. Un mode de relation qui est basé sur du contrôle et de la domination. Qu'est-ce qui peut être interprété comme de la vie en psychologique ? Déjà la disqualification. Tout ce que la personne fait est critiqué. Tu ne sais rien faire. Et généralement, elle est disqualifiée, cette personne, sur ce qui lui est le plus important. Par exemple, une mère de famille, tu ne sais pas, élever tes enfants. une personne qui réussit quelque chose, tu es nulle à côté. Je vous vois acquiescer. C'était complètement ça ? C'est exactement ça. Moi, c'était sur ma fille. C'est juste la personne qui compte le plus à mes yeux. Et je suis très, très proche d'elle. Mon métier, à l'Ascar Academy, notamment, c'était vraiment une émission de merde et c'était de la dobe. Alors que le lendemain, ça devenait un truc extraordinaire. C'est ça tout le temps. C'est ça. C'est l'alternance, en fait. Alors, cette alternance de choses positives et de choses négatives vont faire que la personne ne sait plus qui elle est et ne va pas se défendre. Et puis, en même temps, parallèlement, elle est isolée. Elle est isolée. Tes copains sont nuls. Ta famille, d'abord, ils disent du mal de toi. Donc, en fait, tous ces mouvements-là vont faire que la personne va avoir de moins en moins d'alliés pour pouvoir reprendre des forces et se faire entendre si elle est en souffrance. Je crois que la violence psychologique, elle est là tout le temps. C'est une ambiance. C'est une tension permanente. Alors qu'un conflit, bon, c'est ponctuel, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, vous concrètement, vous viviez comment ? Vous aviez peur de quoi ? De tout. Pourtant, il n'y avait pas de coup. Non, il n'y avait pas de coup. Mais, le moindre truc qui va tomber par terre, il va piquer une crise parce que j'ai fait du bruit à un moment où il ne fallait pas. Ou la machine à café, le café qui ne coule pas assez vite, il va foutre un coup de poing dedans. C'est ça tout le temps. C'est pour des détails. Et si je fais une réflexion genre, mais calme-toi, ça n'est qu'une machine à café. C'est super, pas grave. Ouais, ta gueule ! Et machin, et ça part. Et là, on se prend, alors là, ta mère ceci, ta fille cela. Bon, et il faut... Et ça se calme comment après ? Ça se calme avec des non-dits. Les excuses arrivent deux jours, trois jours après, une fois que moi, j'étais passée à autre chose. Ah, au fait, je tenais à m'excuser quand même pour... Mais vous disiez qu'il allait changer ? Je ne me disais pas qu'il allait changer. Comme il y avait vraiment un ange et un démon chez lui, je me disais que le côté ange pouvait prendre plus de place. Raphaël, votre ex, on l'appelle Vladimir, est-ce qu'à votre avis, c'était conscient ? Absolument. C'est ce qu'on appelle un manipulateur pervers. C'est une dénomination qui est très précise. Justement, il avait conscience de tout ça. Absolument. Vous pensez que c'est conscient, docteur Erigoyen ? Quand on a cette attitude-là envers sa femme ? Plus ou moins. Généralement, les hommes qui ont ce type de comportement savent qu'ils vont trop loin, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est plus fort qu'eux. Parce que ça les calme en même temps. C'est-à-dire qu'eux sont en insécurité, ils sont fragiles, ils ne se sentent pas à la hauteur. Alors, pour se rehausser, ils rabaissent l'autre. Ce qui est un mécanisme assez efficace. Quand on vit ça, parce que ça peut durer 20 ans, 30 ans, quelles sont les conséquences chez ces femmes ? Ce qui me paraît important de dire, c'est que plus ça dure, plus c'est difficile d'en sortir. La personne qui subit ça finit par trouver que c'est normal, qu'au fond, elle le mérite, elle n'est pas à la hauteur. Et l'entourage va même le penser parce que quand on perd confiance en soi, au fur et à mesure, effectivement, on s'exprime de moins en moins et on est de plus en plus fragilisé. Raphaël, vous vous êtes fait aider ? Je me suis fait aider après, oui, bien sûr, parce que je n'étais plus rien, je n'étais plus personne. Ça, c'était à l'époque de l'hôpital ? Quand vous avez demandé une hospitalisation ? Oui, j'ai demandé une hospitalisation, j'ai demandé une aide psychologique, vraiment, parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais restée si longtemps avec un manipulateur pervers pour ne plus avoir affaire à ce genre de personnes. Marie-France Hérigoyenne nous parlait aussi de deux choses qui pouvaient être déclenchantes dans l'enfance. Est-ce que vous, il y a des choses qui ont pu se passer ? Oui, 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 j'ai l'absence des parents par leur métier qui était très prenant et puis j'ai subi un viol à 13 ans. Voilà, donc ça, je crois que ça suffit à avoir une image, alors sans être guérie des hommes, j'avais besoin, puis c'est un peu compliqué, je ne voudrais pas faire cosette parce que ce n'est pas le cas, je ne suis pas cosette, mais je n'ai pas vu mon père pendant plus d'une dizaine d'années, au moment du divorce de mes parents, tout ça, ça s'est passé un peu en même temps, donc il y a un gros manque affectif, la case est un peu vide et ben, bon, à un moment donné, le père de ma fille a été quelqu'un d'exceptionnel, de très bien, de très respectable et je n'ai pas eu de soucis, bon, voilà, il se trouve que je suis tombée sur un vrai malade mental parce que maintenant, je le sais, mais... Il n'est pas le père de votre fille. Non, non, qui n'est pas... Ouh là, heureusement, heureusement, j'ai cette chance-là, je crois que je dois être une des rares femmes à être contente d'être stérile parce qu'on a voulu aussi faire un enfant, ça, je crois que quand on a ce lien à vie avec ce genre de personnage, c'est terrible, moi, j'ai cette chance de ne pas avoir eu d'enfant avec lui. Non, non, ma fille était avec mon ex-mari. Qu'est-ce qui vous a fait dire stop ? Ma fille, ma fille un jour qui m'a dit, écoute, soit c'est lui qui part, soit c'est moi. Elle avait quel âge ? C'était il y a 4 ans, ça, à peu près. Donc, elle devait avoir 16 ans, 17 ans. Et puis, ben là, oui, évidemment, je savais que ça n'allait pas, mais là, c'est une sonnette d'alarme terrible. Et à quel moment vous vous êtes dit je ne suis plus sous emprise de cet homme ? Quand je suis sortie de la clinique. Ça a duré combien de temps ? La clinique, ça a duré 4 semaines. Quand même. Mais c'était, c'était pratiquement 2 ans après la rupture. Mais ça a duré super longtemps. 2 ans après la rupture, vous étiez encore si mal ? Ah oui, oui, mais j'étais mal, mais c'était, il y avait ça, il y avait le, c'était un tout. C'était, j'avais vraiment une grosse révision des 40 ans à faire et je voulais en profiter pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Et bien sûr, c'est pas en claquant des doigts qu'on passe à autre chose, c'est pas parce que la personne n'est plus là qu'elle n'a plus d'emprise. Il a essayé de rentrer en contact avec ma fille un an après notre séparation. Il est toujours là. Ces gens-là, ces gens-là, tant qu'ils sentent qu'ils ont toujours une emprise, ils continuent, ils se testent pour leur égo, pour... Voilà. Luc Frémiaud, la violence psychologique n'est pas reconnue dans la loi. On ne peut pas porter plainte pour violence psychologique aujourd'hui ? Le délit précis de violence psychologique n'existe pas à l'heure actuelle. Mais ceci dit, une commission de députés s'est rassemblée l'année dernière, à laquelle d'ailleurs j'ai participé, et ils ont proposé un délit de violence psychologique. Difficile à prouver quand même, hein ? Écoutez, c'est difficile à prouver, mais tout dépend de la définition qu'on lui donnera. Si on le définit comme étant une succession de brimades, de vexations, de comportements vexatoires qui ont pour objet de fragiliser la psychologie de quelqu'un, on peut réussir à le prouver. Il faut des témoins, bien évidemment, comme dans toutes les affaires. Mais c'est une valeur de symbole qui est très importante parce que ça rappelle aux victimes que le délit de violence psychologique est aussi important que les violences physiques. C'est souvent le prélude. Vous, Raphaël Richie, vous avez porté plainte à un moment donné ? J'ai été déposer une main courante parce que porter plainte, c'était un petit peu compliqué, en tout cas dans ce qu'on me disait parce que j'avais juste des messages téléphoniques, insultants, menaçants et bon, qui étaient assez impressionnants. Mais c'est tout ce que je pouvais faire. Maintenant, on m'a regardée avec des yeux comme ça et je me suis quand même entendu dire que dans le showbiz, on n'était pas des gens très très stables. Donc bon, la main courante existe. Il y en a plusieurs, mais c'est tout ce que j'ai pu faire dans ce qu'on m'a conseillé de faire. Luc Crémio, oui, sur les mains courantes, je vais faire... Voilà, sur les mains courantes. Moi, j'ai supprimé les mains courantes dans mon arrondissement judiciaire. C'est-à-dire que dès qu'une personne vient se plaindre, on fait une procédure. La main courante ne sert strictement à rien. Elle sert à dater un événement. C'est ça. On va pouvoir la ressortir en disant effectivement 10 jours à telle heure, j'ai été au commissariat pour... Oui, ça dure depuis 10 ans parce que déjà à cette date-là, vous aviez fait une main courante. Oui, mais ce n'est pas contradictoire. Il n'y a pas d'enquête. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui est vérifié. Et sans plainte, l'affaire n'est pas suivie de toute façon. Le procureur a la possibilité de se saisir d'une affaire sans plainte. Mais comment l'affaire vient jusqu'à votre travail ? Par exemple, les parents, un témoin, vient m'en parler, vient déposer au commissariat ou m'écrit. Mais on peut écrire au procureur ? Ah, tout à fait. C'est capable de revivre en couple ? Ah oui ! Ah oui, oui. Mais moi, je ne fais pas de généralité. En plus... Non, mais il faut se reconstruire quand même. Il faut se reconstruire. Non, mais ça fait plus de trois ans maintenant, cette histoire. Ça y est, vous sentez prête ? Ah oui, oui. Non, mais à ce niveau-là, je vous rassure, tout va bien. Mais vous ne faites pas une checklist quand vous les rencontrez ? Le casting est très élevé. Mais non, non. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, je sais, je crois que du coup, maintenant, je suis assez forte. et il y a des petites loupiottes rouges qui s'allument au moindre problème, au moindre problème grave. Merci beaucoup, Raphaël Richie, d'avoir témoigné. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est chouette. Vous restez avec nous, justement, pour parler des solutions, cette fois-ci. Avant de savoir comment les victimes peuvent se reconstruire et s'il est possible aussi pour un conjoint violent de changer de comportement, je vous propose de découvrir deux initiatives qui obtiennent des résultats concrets. Il n'y en a pas beaucoup. Luc Frémio, vous êtes à l'origine de l'une d'elles. Et puis l'autre est en Belgique, à Namur, où une femme sur cinq est victime de violences conjugales. Florence Lobé aide les femmes battues à fuir définitivement leur bourreau. C'est un reportage de Virginie et Naf. Je... Non, 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 non ! Vous êtes... Annick, Annick ! Annick ! Non ! Non, 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 non ! Attendez-moi ! Non ! Vous restez dans la voiture, vous ne bougez pas ! Florence Lobé vient de prendre l'appel. La femme, à l'autre bout du fil, est paniquée. Enfermée dans sa voiture, elle se protège d'un conjoint fou furieux qui la menace. Je ne veux pas que s'il vienne tourner autour de la voiture que vous vous énerviez. D'accord ? Fermez les yeux, écoutez-moi. Je vous demande de ne pas le regarder, d'accord ? Florence est en plein travail. Elle s'occupe des femmes victimes de violences conjugales. Malgré la distance, avec sa voix, elle va rassurer son interlocutrice et empêcher la situation de s'envenimer. Vous, vous êtes dans l'émotion, c'est tout à fait normal. D'accord ? Je veux que vous restiez attentifs à ce que je fais et je vais appeler automatiquement la police. D'accord ? Je fais en direct. Ça va, ça va, ça ? Gérer le stress, accompagner et soutenir les femmes menacées par leurs conjoints. C'est le quotidien de Florence Lobet. L'année dernière, elle a aidé 72 femmes victimes de violences conjugales. Namur, en Belgique. Dans la région, une femme sur cinq subit la violence de son compagnon, mais il existe dans la ville un endroit tenu secret où ses victimes peuvent trouver de l'aide en cachette de leur mari. C'est derrière cette porte, le bureau de Florence Lobet. Ici, il n'y a pas de fenêtre pour garantir aux victimes leur anonymat. Ça va ? Allez bien ? Je t'ai vu. Je t'ai à court. S'il vous plaît ? Ce matin-là, elle retrouve Annick, la dame paniquée au téléphone. La veille au soir, son conjoint a recommencé à la frapper. Depuis hier, quelles sont les nouvelles ? Tu n'avais pu dormir ? Difficilement. Disons que, comme j'ai eu un traitement par le médecin, je me suis endormie facilement. mais beaucoup de réveils, cauchemars, sueurs. Annick est encore sous le choc. Cette fois-ci, son compagnon est allé très loin. Il a été jusqu'où ? Il a essayé de me tuer. Il me l'a dit clairement et tranquillement. Étranglée, projetée à travers une vitre, Annick a été sérieusement blessée à la main. Terrorisée, elle souhaite quitter son conjoint définitivement, partir de leur domicile en emportant ses affaires. Florence Lobet va l'aider à s'enfuir. Vous imaginez faire ça quand ? Disons que je ne sais pas, ça dépendait un peu du logement, mais bon, dans des limites de temps les plus courtes possibles pour essayer de récupérer un maximum de mes affaires sans dégâts. Ce que j'allais vous dire, plus vite c'est fait, plus vite vous êtes sûr de récupérer. Faire vite, mais pas n'importe comment. Florence la met alors tout de suite en contact avec un avocat. Son but, aider ses femmes à fuir dans les meilleures conditions. Elle sait de quoi elle parle. Elle aussi a été touchée de près par ce fléau. Dans mon entourage, il y a eu des problèmes similaires et donc j'ai un petit peu analysé, je me suis renseignée, j'ai vraiment réfléchi un petit peu à tout ça et puis je me suis rendue compte que dans le concret, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais que rien n'était rassemblé, rien ne travaillait ensemble et que, ben voilà, chacun avait un petit mandat bien déterminé et puis qu'on laissait la personne tirer son plan toute seule. Avec elle, tout un réseau est mis à contribution, psychologue, policier, mais aussi avocat. Elle est payée par l'État et les victimes profitent gratuitement de ses services. D'accord ? A bientôt, à l'État. Au revoir. Mais Florence ne se limite pas à donner des conseils, elle accompagne ses femmes sur le terrain. Bonjour. Bonjour Maître Capelle. Comment allez-vous ? Bonjour Madame, enchantée Maître Capelle. On y va ? Voilà. Ce jour-là, elle vient présenter une de ses protégées à Maître Capelle. Pour l'avocate aussi, la présence de Florence est indispensable. L'avocate, c'est un peu comme le dentiste. On n'est jamais très content d'y aller, on est très stressé, on n'est pas bien et donc avoir quelqu'un qui connaît la problématique, qui va aider, qui va pouvoir réexpliquer ce que moi j'explique, ce que moi j'explique ça à longueur de journée dix fois par jour. C'est vraiment fondamental. Il m'a foncé dessus, il m'a poussé, j'ai atterri dans la cage de mes oiseaux, j'ai eu un noirœil. De ça, je ne me suis pas laissée faire, j'ai foncé dessus et là, il m'a étranglée dans le fauteuil. C'est vrai que c'est urgent parce que c'est vrai que ça fait depuis deux semaines que Madame voulait déjà quitter le DOBC, on se mettra en sécurité. Moi, je vous permettrais d'insister. Mais donc, oui. C'est urgent de chez urgent. Ça n'a l'air de rien, mais la présence de Florence donne à ces femmes fragilisées le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Même quand il y a un soutien dans des cas de violences très graves ou de manipulations très graves, on se rend compte qu'il y en a qui font, malgré ça, marche arrière. Il y en a encore qui retournent habiter avec le bourreau. Ça, c'est assez impressionnant. Voilà. Allez, venez dans la salle d'attente, je vais aller photocopier ça. En moyenne, près d'une femme sur trois abandonnent en cours de route. Alors, pour les encourager à aller jusqu'au bout, Florence les accompagne dans les moments les plus critiques. Florence prépare ce jour depuis une semaine. Ce matin-là, Annick part en cachette de son conjoint. Nous l'avons suivi en caméra cachée pour ne pas attirer l'attention de ses voisins. Bonsoir. Bonjour. Je suis sûrement sauvé parce que M. Annick est là. Annick a besoin de bras. Sa mère, son père et une amie sont venus l'aider à vider toute la maison. Trois ans de vie commune qu'il faut embarquer à la sauvette. Avant, madame, c'est pas trop difficile ? Si. Un peu, hein. Ça a été déjà difficile pour nous au départ parce qu'on savait que c'était pas un mec bien. Son compagnon peut surgir à tout moment. Il faut faire vite. Ils n'ont que quelques heures pour emporter tous les meubles. Pourquoi vous devez partir aussi vite ? Pourquoi vous devez partir aussi vite ? Parce que je le sens parce que je préfère que tout soit vivier avant qu'il rentre. Vous pensez qu'il peut revenir ? Là. Peut-être parce que son frère habite là en bas, c'est juste le plus haut. Ah oui ? Ah oui ? Et vous en voulez ? Surveillez au petit. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais Florence a tout organisé pour qu'Annick déménage dans les meilleures conditions. Question police, je vous explique. On a le moindre souci, il y a la moindre difficulté. On fait le sens, le commissaire m'a dit de toute façon, ils sont en alerte. Le moindre truc qui se passe, il ne faut pas attendre que ça tourne mal. Le moindre truc qui se passe, on les appelle et ils seront là. Annick est très entourée. Ce soir-là, elle dormira chez ses parents. Mais pour la plupart des femmes battues, difficile de se mettre à l'abri d'un conjoint menaçant, alors comment les protéger plus efficacement ? En France, dans le département du Nord, le plus touché par les violences conjugales, une nouvelle solution est expérimentée. Au commissariat de Douai, les dossiers sont traités en 24 heures, les gardes à vue sont systématiques et c'est l'homme violent qui est éloigné de force du domicile familial. Justement, c'est pour ça. On va procéder à l'audition. Mettez vos chaussures. Cet homme est arrivé en cellule au petit matin. Sa compagne a porté plainte contre lui pour violences et menaces de mort. La police s'occupe de son cas en priorité. Le jeune homme est entendu immédiatement. Elle est arrivée toujours vers moi et elle me pousse. Elle me dit « Alors, tu vas me prendre un un ? » « Alors. » Elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse. Après, j'en ai dit « Non, je vais l'attraper. » Je l'ai claqué au mieux en l'insérant. Je lui ai dit « Tu vas arrêter, tu vas me barrer. » Mais juste l'attraper par la gorge aussi, c'est vrai. Je lui ai même dit même le lendemain, je lui ai dit « Putain, pour une fois, je t'ai pas frappé. » « Pour une fois, je t'ai pas frappé. » « Je t'ai juste claqué sur le truc pour que tu te calmes. » « Non, mais là, elle dit qu'elle a déjà frappé, étranglé. » « Non, je l'ai étranglé, mais je ne l'ai pas frappé. » L'homme ne reconnaît qu'une partie des faits, alors le policier décide de faire une confrontation pour démêler le vrai du faux. « Tu vas t'asseoir là-bas, d'accord ? » Dès le début d'après-midi, le jour même, le couple est entendu. « Bon, alors, une chose, avant de commencer. Ici, c'est pas règlement de compte à Oké Choral. Vous vous exprimerez quand je vous donnerai la parole, d'accord ? » « C'est chacun son tour. » « Après, j'étais trop englée. Tu me lâches. Quand j'ai vu que Florian n'arrivait pas à la flette, je t'ai lâché. » « Oui, mais tu m'en as mis. » « Même ta mère, elle vise. » « Alors, oui. J'ai dû les séparer. Il l'attrape au niveau de la gorge. Il l'a claqué contre le mur et il lui a donné quelques gifles. » « Non, je l'ai désir. » « Parce que vous lui avez mis des claques ou pas ? » Clac ou pas, l'homme est considéré comme dangereux. Ailleurs en France, il aurait pu rentrer chez lui en attendant de passer devant la justice. Mais ici, il va être déféré directement devant le procureur. « D'accord, vous pouvez me le déférer. » « 17h30, ça vous irait ? » « Dernier délai, 17h30 ? » « Dernier délai, j'essayais avant. » Trois quarts d'heure seulement après la confrontation, l'homme menotté arrive au palais de justice. Ces mesures très fermes contre les auteurs de violences sont uniques en France. « Allez-y, entrez, monsieur. » « Bonjour, monsieur. » « Alors, bonjour, monsieur. » « Je suis mademoiselle Lescaux, substitue du procureur. » L'objectif de cette dernière audition avec la substitue est de provoquer chez cet homme une prise de conscience. « Et quand vous, monsieur, vous dégradez son véhicule, vous la menacez de mort, alors même que les policiers sont présents, vous manquez pas de respect à madame... » « Si. » « Si. » « Combien vous aviez bu de verre, monsieur ? » « Vous vous êtes expliqué devant les services de police. » « Une dizaine de quoi ? » « Entre 8 et 10 verres de whisky. » « Entre 8 et 10 verres de whisky. » « Vous pensez avoir un problème avec l'alcool ? » « Je ne sais pas. » Les faits sont graves. L'homme sera jugé en comparution immédiate. Ce soir-là, il réfléchira à ses actes en prison. « L'auteur ne revient pas tout puissant au domicile. Il est écarté du domicile, éloigné, mis en quelque sorte en position de faiblesse pour permettre une remise en question, une remise en cause. » Le procureur Luc Frémio est à l'origine de ces mesures très fermes contre les auteurs de violences car au cours de sa carrière, il a souvent été choqué du nombre de plaintes classées sans suite. « Je suis allé très souvent à la cour décise, beaucoup de procès décis où j'ai vu des affaires se terminer par des décès, de coups mortels, parfois assassinats. Et on se rendait compte lorsqu'on lisait les dossiers d'instruction que ces victimes avaient manifesté à un moment ou à un autre un désir de porter plainte et que la réponse qui avait été apportée par les parquets n'était pas satisfaisante. Dans l'attente de leur jugement, le procureur éloigne les agresseurs de leurs victimes en les plaçant pendant 15 jours dans un foyer pour SDF. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que ça a changé ? » Luc Frémiau veut montrer à ces hommes violents qui ont tout, qu'ils peuvent tout perdre. « C'est un choc d'arriver ici. Quittent leur domicile où ils sont tout-puissants, c'est le tirant domestique qu'ils se trouvent brutalement ici avec des éducateurs, avec une vie sociale, une vie communautaire, ils participent aux tâches du foyer. Il y a toute une série de choses qui les amènent à s'interroger sur l'endroit où ils sont. Et ça, ça favorise évidemment la fonction. C'est le cas de cet homme en attente de jugement. Il vit ici depuis une semaine et les premiers jours l'ont beaucoup déstabilisé. « Déjà quand je suis sorti déjà de la garde à vue, quand on m'a dit qu'on allait mettre dans un foyer, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? » En sachant que je suis là à 10 minutes de chez moi, je faisais sûr que ça donne vraiment à réfléchir. Un choc parfois difficile à supporter. Cet homme n'est pas rentré au foyer la veille au soir. Une fugue intolérable pour le procureur, il demande à le voir. « Bon, monsieur. Alors écoutez, vous doutez un petit peu de la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Alors moi, je veux vous rappeler, monsieur, les termes de notre contrat parce que c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de venir dans ce foyer. On s'occupe effectivement de vous. On va essayer de vous sortir de cet itinéraire qui va vous conduire en maison d'arrêt. Vous allez participer bientôt à des groupes de responsabilisation ou de paroles. Vous allez pouvoir vous exprimer sur ce qui vous est arrivé. Mais ça, monsieur, c'est subordonné à un point bien précis, c'est que vous suiviez toutes vos obligations. Alors, moi, j'attends de vous, monsieur, une prise de responsabilité et un engagement absolu sur ces méthodes. Tout à fait. Sinon, ça va être une comparution immédiate devant le tabulat et correctionnel. Ça m'a répliqué déjà ce matin. Et j'irai demandé qu'on vous place en détention. D'accord. C'est un avertissement qui est unique. Il n'y en aura pas un deuxième. D'accord. Pour le moment, seul un agresseur sur trois trouve une place dans ce foyer de SDF. Mais la méthode de Luc Frémio donne de bons résultats. L'année dernière, sur 320 personnes prises en charge, six seulement ont récidivé. Ce sont des résultats assez exceptionnels, Luc Frémio. Ils sont très encourageants. Moi, je ne crois pas à la fatalité, vous savez, en cette matière. Je crois que si on prend la peine de traiter la violence le plus en amont possible, en évitant les gens de se structurer dans la violence, on a des résultats. Si les victimes et si les hommes violents ne sont pas pris en charge, ils récidivent ? Ça me paraît inévitable. La pratique judiciaire, mon avis, ne laisse aucun doute sur ce point. C'est ce qui s'est passé avec vous, Véronique et Alain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir eu le courage, je vais dire surtout Alain, de venir témoigner sur notre plateau. Vous avez connu ensemble pendant 8 ans la violence conjugale. Alain, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Ce qui s'est passé, moi, je ne l'ai pas vu venir parce que moi, j'étais normal, je ne pensais pas être violent. Vous ne l'aviez pas été auparavant avec d'autres compagnes ? Avec mon ex, si. D'accord. Mais ça ne vous avait pas alerté, donc ça a récidivé avec vous. Parce que je ne pensais pas que cette violence c'était une violence. pour moi, je n'étais pas violent. Comment ça se manifestait ? Avec des coups de gueule, puis avec des agressions verbales assez fortes, des insultes, l'insulte facile tout le temps, et puis avec des gestes, avec des gifles. Véronique, les gifles sont venus vite dans votre couple ? Non, pas tout de suite. Au tout début, je savais qu'il avait un problème d'alcool, mais il était gentil. C'est d'un seul coup que ça a dérapé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je ne l'ai pas reconnu. Et ça lui a pris comme ça, le regard a changé un jour. Et bon, j'ai eu une première gifle, mais beaucoup plus tard, au bout d'un an ou deux de vie commune, mais très forte, je dois dire très forte. Et comment vous avez réagi ? Non, mais je n'ai pas compris. Je me suis sentie coupable, comme beaucoup de femmes. J'ai dit, j'ai dû faire une erreur, j'ai dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas, je vais essayer d'arranger pour que ça ne recommence pas. Ça ne vous a pas fait fuir ? Non, parce qu'il n'était pas comme ça avant. Là, le problème, c'est le problème de l'emprise. Il avait déjà une emprise sur moi, c'était quelqu'un de fragile et moi, j'étais fragile aussi. On avait eu des moments difficiles tous les deux dans notre famille, dans nos couples d'avant et c'est vrai que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, je me suis demandé si ça venait de moi et puis, je me le suis dit tout le temps, tout le temps, tout le temps en essayant d'améliorer mais ça ne s'améliorait pas. Et c'était comme il dit, c'était des insultes faciles. Ça vous faisait quoi ? Il n'y avait même pas de culpabilité après ? Après, si, quand je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je lui ai parlé comme ça méchamment et pourquoi je lui ai mis une claque ? Après, on s'en veut. Mais on devient tout petit. mais qu'est-ce qu'on a fait ? Après, on dit, mais c'est la dernière fois. Je te promets, je ne t'apprécierai plus. Vous étiez sincère quand vous disiez ça ? Oui, oui, oui. En plus, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la bêtise et qu'on se demande pardon, on est sincère, on est un petit enfant qui a fait une bêtise et qui demande pardon. Excusez-moi Alain, mais vous l'aimiez encore ? Oui. Dans cet état-là ? Je commençais à me poser des questions quand même. J'avais un amour pour lui mais il y avait l'autre côté avec un homme qui me fasse souffrir comme ça et qui me donne des faux espoirs à chaque fois. Je vais arrêter mais je recommence parce qu'il a arrêté pendant un mois et après il a recommencé. Donc nous, le faux espoir, ça fait mal parce qu'on y croit et puis ça repart. Et c'est ça qui est très difficile là. Et moi, je n'ai pas supporté. Au bout d'un moment, j'ai dit non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Un matin, moi, je me rappelle le jour où je suis partie. La veille, il m'a dit de toute façon, méchamment, si tu me quittes ou de toute façon, je te tuerai, un truc comme ça. Et j'ai eu peur ce jour-là. Et j'ai dit non, je ne peux pas vivre dans la peur de cet homme-là. Il faut que je fasse quelque chose. Et le lendemain matin, j'ai pris quelques affaires, je suis partie. Et quand elle vous a quitté ? Ah ben, je suis tombé au fond d'un trou, net, comme ça. Je me suis dit, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Et puis bon, j'ai essayé d'aller la rechercher chez ses parents et elle a fait, elle n'en voulait pas, elle ne voulait plus du tout. Donc là, j'ai vraiment compris que c'était la fin. Donc, j'ai fait une tentative de suicide. Luc Frémio, pour vous, il faut un électrochoc du côté des hommes violents, mais les victimes, vous en occupez aussi ? Tout à fait. Il faut que l'électrochoc soit simultané. C'est-à-dire que l'homme violent quitte le domicile et qu'aussitôt, on s'occupe des victimes. Et c'est ce que l'on fait également à Douai. Les victimes sont prises en charge par une association des deux victimes qui est spécialisée dans cette prise en charge. C'est une prise en charge matérielle, psychologique, juridique et surtout un numéro de téléphone dont disposent les victimes. Elle peut joindre le travailleur social à n'importe quel moment. S'il y a une difficulté... 24 heures sur 24. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Mais s'il y a une difficulté quoi ? Si le mari revient aussi ? Si le mari revient, par exemple. Parce que lorsqu'on les place dans le foyer des compagnons de l'espoir, il y en a certains, c'est très rare qu'une minorité qui peut revenir au domicile... On a vu un qui partait la nuit, on ne sait pas où il est allé. Oui, il n'est pas... Moi, je sais où il est allé. Il était chez sa mère. Ah bon, ça va. Voilà. Mais dans une situation comme celle-là, bien évidemment, on est aussitôt informé et les services de police interviennent. D'autant plus qu'on sait qu'en général, quand il y a des homicides, c'est suite à une séparation. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, effectivement. On pense que la rupture est consommée. En fait, elle ne l'est pas. Le phénomène reste présent. Il y a cette volonté de conserver ce pouvoir sur cette femme-objet. Et c'est comme ça, en général, que les chauves dérapent. Et la période dangereuse dure longtemps ? C'est très variable. Moi, j'ai vu des affaires. Je suis allé sur une affaire aux Assises où une personne avait divorcé et divorcé depuis deux ans. Et deux ans après, son ex-mari, en fait, a mis sur pied un compte à rebours. Il lui a dit « Tu ne passeras pas Noël ». Et 30 jours avant, il lui a envoyé un petit mot dans la boîte aux lettres. 29, 28, 27. Et le jour de Noël, il est venu avec une carvine vanne de long rift. Mais ce n'est pas vrai. Il a tiré sur elle. Elle n'est pas morte. Elle est venue témoigner aux Assises. Et je vous assure que lorsqu'on a vu ça, eh bien, on comprend beaucoup de choses. Vous, vous faites de l'aide aux hommes violents par des groupes de parole ? Oui, en fait, ce n'est pas de l'aide, c'est une prise en charge. Lorsqu'on écoute votre témoignage, on est tout à fait dans le concret. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes violents ne se rendent pas compte qu'ils sont violents. On les fait travailler sur le passage à l'acte pour expliquer comment ils arrivent à ce stade au moment où ils vont devenir violents. Mais ce n'est pas toujours conscient quand c'est sous l'emprise de l'alcool ? Oui, mais c'est la raison pour laquelle on les fait réfléchir sur ce point-là. Vous avez fait des groupes de parole, vous, Alain ? Non, ce n'est pas un groupe de parole. Si, on va dire que c'est un groupe de parole, mais ce n'est pas avec ce sujet-là, c'est surtout au niveau de l'alcool. D'accord. Pour prendre conscience de... On nous fait parler, on nous fait parler au plus profond de soi-même parce que la violence, ça ne vient pas comme ça. Je n'ai pas décidé du jour au lendemain de dire tiens, je vais devenir violent. Ça vient de la petite enfance. La violence engendre la violence, en fait. Je n'ai pas à dire que j'ai été violenté, mais j'ai été élevé par une dame qui, on va dire qu'elle ne m'aimait pas. C'est ma grand-mère. Et il y avait un petit peu de... Si vous voulez, j'ai reporté, après, cette psychiatre m'a expliqué que j'ai reporté la haine que j'avais sur cette grand-mère sur les femmes avec qui je vivais. En fait, j'avais la haine des femmes. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? Moi, j'ai suivi une psychothérapie avec une psychologue pendant plusieurs mois pour dire si ça venait de moi au départ parce que je n'étais pas sûre. Elle m'a fait comprendre que ça venait aussi de ma petite enfance par rapport à un père qui ne m'a jamais reconnue. Donc, mon père biologique parce que j'étais adoptée. Mon père adoptif m'a donné de l'amour, mais il m'a toujours manqué le père qui n'a jamais voulu de moi. Et on m'a dit l'instabilité que j'avais au départ, c'était de ça. Et ça m'a aidée à comprendre. Et puis, j'ai dit voilà, je suis en train de sortir de l'enfer que j'ai vécu. Je veux maintenant être utile pour les autres femmes. Marie-France Irrigoyenne, j'ai vraiment le sentiment quasiment au terme de cette émission que les femmes qui ont subi pour se reconstruire ont besoin de transformer ces coûts qu'elles ont pris en quelque chose... Elles sont toutes dans des associations. Oui, moi, ça ne me surprend pas parce que très souvent, ce sont des femmes réparatrices qui veulent aider, soutenir. Alors, elles ont soutenu un homme alors qu'elles ne pouvaient rien parce que le changement ne pouvait venir que de lui et donc, du coup, elles utilisent même cette qualité qu'elles ont au fond, elles l'utilisent pour d'autres femmes, elles l'utilisent d'une façon positive et ça, c'est vraiment bien. Comment êtes-vous revenus ensemble ? Au bout de combien de temps ? Au bout de trois mois de séparation. C'est tout ? Ah, ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle retrouve la confiance en moi parce que c'est plus dur. Ah, ben oui. En trois mois, vous l'avez fait confiance ? Parce que j'ai regardé, j'ai vu qu'il changeait au fur et à mesure. Ah, déjà qu'il arrêtait de boire, c'était un signe fort ? Déjà, oui. Donc, quand j'ai vu que le changement était rapide et qu'il tenait vraiment à moi, finalement, j'ai dit, pourquoi pas, je te redonne une chance. Vous êtes fragile encore ? Oui. Je vois que je suis encore fragile. Je vois que de temps en temps, elle n'a pas encore confiance en moi. Vous comprenez ça ? Oui, je comprends, mais je voudrais tellement qu'il y ait les confiances. Donc, c'est vrai que cette association me permet de me dire, bon, voilà, je ne pouvais pas savoir comment ça fait du bien quand les femmes viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'être écoutées. Je les écoute et je les conseille et qu'elles me disent à la fin, merci. Je ne vais pas savoir comment cette reconnaissance me fait du bien et je n'en ai jamais eu dans ma vie et c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Elles ont confiance en moi, elles m'écoutent, c'est quand même très important. On ne va pas faire d'angélisme. Je ne sais pas si on a des statistiques, mais sur les couples qui reviennent ensemble après avoir connu la violence conjugale, il y en a très peu qui arrivent à apaiser la situation. Moi, j'ai des statistiques sur ce point, j'ai environ un tiers. C'est beaucoup ? Un tiers de personnes qui reprennent la vie commune, un tiers de personnes qui se séparent et un tiers pour lequel la situation n'est pas encore définie. Toutes celles qui se remettent ensemble sans rechute sont des personnes qui ont fait de part et d'autres un suivi thérapeutique. En ce qui concerne les références que j'ai, oui. La rechute, ça dépend aussi du profil psychologique de l'homme. Oui, tout le monde ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'il y a certains profils qui sont des profils où je crois qu'il vaut mieux éviter et partir. Lesquels ? Tous les hommes qui sont dans un registre extrêmement rigide avec une structure assez proche de la paranoïa qui sont persécutés en permanence. Ce sont ces hommes-là qui risquent de prendre un fusil et de tuer tout le monde et de se tuer après. Puis tout ce qui est dans le registre de la perversion. Là, il y a une volonté de manipuler l'autre et le détruire. Par contre, les jeunes hommes impulsifs, effectivement, on peut les aider à condition qu'il y ait ces structures. En tout cas, pour l'instant, il y a le 3919 qui est à votre disposition, qui est gratuit à partir d'un téléphone fixe. N'hésitez surtout pas. Et puis sinon, en cas d'urgence, il y a le 17 ou le 112 à partir d'un téléphone portable. Merci à vous tous de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'était la violence conjugale. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner. Toutes les références et les associations dont nous vous avons parlé sont évidemment à votre disposition sur notre site internet m6.fr. Merci à Jean-Marie Tricot, Frédéric Auger à la rédaction de cette émission, mais également Stéphanie Bach et toute l'équipe de production. Merci aux journalistes, à la technique et surtout, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci, à bientôt sur M6.